— Alors on va commencer. Merci à tous d'être venus aussi nombreux pour discuter de l'Ukraine avec trois intervenants à moins de deux semaines du premier tour de la présidentielle et puis aussi cinq ans après la révolution de la dignité. Je crois que ça va être aussi l'occasion de faire un petit bilan, un petit retour sur ce qui s'est passé depuis l'Euromaïdan. Donc on va entendre Tetiana Ogarkova, qui a plusieurs casquettes, si on peut dire, qui travaille sur le site d'information Romatsk, excusez-moi si je le prononce mal, le Ukraine Crisis Media Center, et qui est aussi maître de conférences à l'Académie Kiev-Mohila. On aura aussi Nadia Koval de l'Ukrainian Prism, qui est un conseil de politique étrangère, si on peut résumer ainsi, et qui dirige au sein de ce centre les études sur l'Europe orientale et occidentale. Et puis Mathieu Bouleg, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est parti travailler à Tchattam House depuis maintenant un peu plus d'un an, deux ans, un an et demi, et qui vient d'ailleurs de publier à l'IRSEM une étude sur les enjeux de la présidentielle en Ukraine. Donc on aura l'occasion de parler de cette présidentielle en évoquant les stratégies électorales des principaux candidats, les principaux enjeux aussi de cette élection, la guerre, le rôle des oligarques, beaucoup de sujets. Et aussi, peut-être, je pense, que signifie l'écho que reçoit ce candidat surprise, M. Zelensky. Et voilà. Et on essaiera d'y voir plus clair, ce qui n'est pas forcément évident, puisqu'on a beaucoup de sondages, mais ces sondages sont soit orientés, soit politisés. Enfin, donc voilà, on espère que vous nous donnerez des éclairages. Et ce qui sera intéressant, c'est que vous allez aller au-delà de la présidentielle et essayer de nous présenter les enjeux aussi pour la suite, sachant qu'en octobre, il y aura des législatives qui seront peut-être plus importantes encore en termes d'impact pour la société ukrainienne. Donc, je vous laisse la parole, parce que vous êtes trois. Donc, on aura beaucoup de matière à discuter. Et donc, je laisse la parole à Tétiana dans un premier temps. Merci, Isabelle. Comment t'as bien ? Voilà, on est... Là, ça doit marcher un peu mieux. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup pour l'invitation pour parler aujourd'hui de l'élection. en Ukraine. Une élection décisive, en quelque sorte, puisque, effectivement, comme Isabelle a bien dit, nous sommes cinq ans après la révolution du Maïdan. Et bien sûr, ces élections vont décider beaucoup de choses pour l'OPI. On a décidé de partager notre tâche. Je vais parler des choses plus générales. Je vais parler des attentes de la société ukrainienne et de la sociologie, un petit peu. Qu'est-ce que chaque candidat représente pour l'OPI ? Ensuite, Nadia va creuser plus pour chaque candidat, pour son programme et le taux de soutien. Ensuite, Mathieu, il va aussi parler beaucoup de l'interférence et influence russe, n'est-ce pas, dans les élections présidentielles en Ukraine. Moi aussi, je vais montrer la vidéo qui était produite par mon équipe, par UCMC, que beaucoup parmi vous connaissent, Ukraine Crisis Media Center. Nous avons un groupe qui s'appelle Hybrid Warfare Analytical Group, Khwag. C'est un groupe qui a produit une vidéo qui montre la couverture médiatique des élections en Ukraine par les chaînes télévisées russes, par les chaînes principales. Là, je commence. Est-ce que tout le monde voit ? Plus tard. Je commence par les caractéristiques générales. Est-ce que vous arrivez à voir sur l'écran ? Sinon, on peut changer la place, comme ça, tout le monde pourra voir. Justement, quelques thèses que j'imagine que la plupart d'entre vous connaissez sans doute. Ce qui caractérise cette campagne électorale, sa différence principale par rapport à d'autres campagnes électorales qu'on a eues en Ukraine, c'est bien sûr la compétition très, très, très rude et imprédictibilité réelle des résultats. Aujourd'hui, 15 jours, carrément avant l'élection, il n'y a personne en Ukraine qui pourra vous dire qui sera gagnant. On parle beaucoup avec des représentants des candidats. On parle beaucoup avec des journalistes qui sont en train d'interviewer aujourd'hui les candidats. On sent cette tension, elle est partout. Parce que les sociologues de différentes campagnes sociologiques vous proposent des chiffres, mais vraiment les écarts ne sont pas tellement significatifs pour vous dire qui sera gagnant. Donc c'est vraiment sans précédent. Grand nombre de candidats enregistrés, 44. Il y a un certain nombre qui se sont réunis avec d'autres candidats et beaucoup de candidats techniques. Ce qu'on appelle les candidats techniques, ce sont des candidats qui ne sont pas présidentiables, c'est-à-dire qu'ils n'ont carrément aucune chance d'emporter, mais ils s'enregistrent dans l'objectif assez clair et net, dans l'objectif d'avoir des représentants dans les bureaux de vote pour le calcul des voix. Et donc beaucoup de choses vont se décider justement dimanche après la fermeture des bureaux de vote. Il y a des comités qui vont compter. Et bien sûr, plus de gens tel ou tel candidat a dans les bureaux de vote, plus il a des chances de défendre, comme on appelle, défendre le résultat de l'élection. Donc, d'où, justement, ce grand nombre de candidats techniques. Il y a beaucoup de spéculations qui exactement est un candidat technique ou qui est un candidat réel, mais on voit que c'est vraiment un nombre tout à fait considérable. Et la troisième caractéristique très importante, c'est que, cinq ans après Maïdan, on ne voit pas, donc il y a l'absence de candidats ouvertement pro-russes. Donc, il y a la place de Yanukovitch, on va dire, Yanukovitch qui est parti, le président qui a quitté le pays. Donc, cette place est vide. C'est-à-dire que nous avons le candidat Yuri Boyka, mais actuellement, il est cinquième dans le classement et il n'a aucune chance de sortir au deuxième tour. C'est-à-dire que toute la compétition, il se joue entre les candidats qui se présentent comme dans cette continuité de Maïdan. Que ce soit le président actuel Petro Poroshenko, que ce soit Yulatim Ochenko, que ce soit Zileenski-Moi un peu, mais il ne joue pas vraiment en tant que candidat pro-russe qui représente S2P, etc. C'est-à-dire que cette page est en quelque sorte tournée. Donc, c'est pour ça que l'on peut parler de la division ou fragmentation du camp Maïdan. C'est-à-dire que le camp Maïdan, politiquement, ils essayent de proposer différentes candidatures, plus ou moins pro-européennes, plus ou moins plus euro-atlantique, anti-russe, etc. Mais, voilà, ils font la concurrence là-dessus. En deuxième lieu, vous avez ce slogan de président actuel, armée, langue, foi. C'est un slogan conservateur. Versus le programme de Timoshenko, nouvel contrat social qu'il a élaboré pendant des mois. Et je dirais que dans les termes un peu classiques, on peut dire que Poroshenko, ici, représente plutôt le côté droite, voilà, de la droite, classique, il rapproche un petit peu. Tandis que Timoshenko, il joue beaucoup sur des attentes sociales de la société, de la protection étatique. Elle parle beaucoup dans son programme, elle parle beaucoup de tarifs, de tarifs pour le gaz, qui représentent une difficulté pour la grande partie de la population ukrainienne, puisqu'il y a une exigence de FMI, de monter le prix pour le gaz naturel. Et une grande partie de la population ukrainienne souffre de ces tarifs. Pour vous donner une idée, à peu près la moitié, la moitié de ménages en Ukraine n'arrivent pas à payer ces tarifs-là. Ils ont le droit, ils font des dossiers, ils ont le droit à des subventions d'État. C'est-à-dire que c'est un sujet important, c'est un sujet crucial pour la population, d'où, justement, le poids de Timoshenko. Donc, entre des questions identitaires, langue, foi, proposées par Poroshenko, et des questions sociales, protectionnistes de Timoshenko. Il y a deux candidats. Ensuite, il y a le troisième candidat, qui, il y a quelques mois, on ne connaissait presque rien sur lui, en tant qu'en politique. Il a postulé sa candidature le 31 décembre 2018. Donc, ça fait moins que trois mois. Bien sûr que, même si les rumeurs de sa candidature couraient bien avant, c'est une grande surprise de ses élections, ce n'est pas un secret, et il est aujourd'hui dans les grands tops de ça. Manipulation et mensonges, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous montrer, justement, le classement des politiciens les plus menteurs. C'est un classement fictué par une organisation qui s'appelle VoxCheck 2018. Monsieur Zelensky n'y figure pas. Pourquoi ? Puisqu'il n'a rien déclaré en 2018. Donc, elle a fait juste une seule interview. Donc, là, il a fait cinq thèses. Et donc, quatre thèses étaient mateuses. Mais c'était une interview chez Dmitry Gardon. Gardon, c'est un journaliste très connu en Ukraine. Donc, c'est une interview de trois heures. Donc, il a fait cinq thèses importantes sur la politique. C'était tout faux. Bon, là, vous voyez un peu. Timoshenko en première place. Lashko, qu'on classait à l'époque assez haut. Donc, là, il est très bas, en fait. Donc, en deuxième place. Poroshenko, 56% de vérité. Pas mal. Donc, manipulation, mensonges, exagérations. Et Anatoly Gritschenko, aujourd'hui, c'est un candidat numéro 4. Donc, il ne fait pas partie de top 3. Mais il est numéro 4 parce qu'il était joint aussi par l'ancien... Par le maire de Lviv, Sadovi, par le partisan Mapomich. Donc, aujourd'hui, il est à quatrième place. Il monte. Il monte. Donc, il n'est pas exclu qu'il soit un concurrent assez fort lors de premier tour. Donc, il ne faut pas l'exclure. Donc, lui, pourquoi je le mentionnais ? Parce que lui, il est le plus de vérité, 68%. C'est quand même, c'est beaucoup. Dernier donnée sociologique. Nadia va parler plus en détail. Je vous donne justement ce rating parce que c'est le dernier, peut-être, que j'ai lu. Peut-être, il y en avait... Je crois, Nadia, qu'il n'y a pas de plus récent. J'ai 11. T'as l'11 mai. Voilà. 11 mars. Voilà. Donc, Nadia va montrer peut-être des... Rating, ça fait partie des compagnies sociologiques fiables. Parce qu'il y a une grande question de sociologie. Il y a beaucoup de manipulation là-dessus. Mais Rating, DIF, Sources, il y a quelques compagnies auxquelles on peut faire plus ou moins confiance. Donc, vous voyez les données les plus importantes. C'est que, d'abord, la mobilisation est assez forte. Puisque les gens veulent participer. 83%, voilà, c'est beaucoup. 83% des répondants se déclarent prêts. Donc, ils vont voter. Peut-être que réellement, le chiffre sera un tout petit peu plus bas. Mais c'est beaucoup. C'est plus que lors de la dernière élection présidentielle en 2014. Une mobilisation relativement plus faible parmi les jeunes. C'est universel. J'imagine qu'en Europe, en France, partout, les jeunes votent moins que les personnes. Donc, c'est classique. Mais ça peut jouer son rôle décisif en Ukraine. Puisque, selon les mêmes sondages, la candidature de Zelensky est soutenue plutôt par les gens jeunes. Donc, ils se disent prêts à voter pour lui aux sociologues. Mais il n'est pas exclu qu'ils ne feront pas leur vote dimanche le 31 mars. Donc, ça peut jouer son rôle. Ensuite, voilà, il y a des gens qui peuvent même sacrifier leur temps libre, etc. Et donc, justement, la jeunesse peut abandonner ou voter moins massivement lors de cette élection. Et ça peut avoir un impact réel sur les résultats. Une question très importante sur les motivations. Qu'est-ce que motive les électeurs ukrainiens de choisir tel ou tel autre candidat ? Vous voyez que la moitié des Ukrainiens, 50%, disent que, voilà, leur candidat apporterait, comme ils espèrent, des changements dans le pays. C'est-à-dire qu'il y a cette soif des changements qui est présente dans le pays. Et ici, bien sûr, ça joue en défaveur du président actuel. Puisque quand les 50% de gens veulent des changements, ça veut dire qu'ils veulent un autre programme. Donc, ici, le candidat de Volodymyr Zelensky a plus de force. La même remarque peut concerner, appliquer à Mme Timoshenko, puisqu'elle ne fait aucunement partie de cette nouvelle tête. Donc, c'est une personne qui est présente dans la politique depuis 25 ans. Voilà, donc, voilà, c'est ça. Donc, 33%, donc, on loue le programme, ils voteront en fonction du programme. Mais il faut dire que dans les programmes, il y a beaucoup d'organismes, beaucoup d'organisations qui essayent de comparer les programmes. En quelque sorte, c'est une tâche tout à fait ingrate, puisque les programmes, ça ne correspond pas toujours à la politique réelle qui sera appliquée après les élections. Donc, la population ukrainienne en est plus ou moins consciente. C'est-à-dire que, comme partout, mais peut-être un peu même plus que partout, les Ukrainiens votent intuitivement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, il y a une grande place pour l'intuition, pour l'émotion, pour une sympathie. Voilà, par exemple, quand on pose la question, pourquoi vous ne voudrez pas pour Ritsenka, qui est numéro 4, beaucoup de gens disent, ah bon, lui, il n'a pas de charisme. Il est, c'est un militaire sans charisme, il est trop, trop carré, il n'est pas très éloquent à la télévision. Voilà, donc ce n'est pas comme Mme Timoshenko, qui essaie de faire, qui arrive à faire un grand théâtre, même pour Ritsenka. Donc, Ritsenka, il a peut-être un bon programme, mais il n'arrive pas à le présenter d'une manière qu'il inflamme, vous voyez. Et donc ça, seulement 33% des citoyens votent en fonction de programme. 25% des gens pensent que leur candidat ira dans la bonne direction. Aujourd'hui, il faut dire que 70% des Ukrainiens pensent que l'Ukraine va dans la mauvaise direction. C'est énorme, c'est énorme. 70%, c'est beaucoup. Et vous voyez, l'électorat de protestation, juste tout à fait en bas, 20%, voteront en fonction de voter contre le système existant. Là, on voit la majorité, le noyau dur, on va dire, de l'électorat de Zelensky, parce que Zelensky, c'est contre le système. C'est un candidat qui vient en dehors du monde politique et qui veut tout changer. Donc, ça, c'est vraiment les chiffres qui sont importants. Taux de popularité, juste un clin d'œil, puisque Nadia va parler plus en détail. Les pourcentages sont donnés parmi les gens qui vont voter et qui ont fait leur choix. Il faut savoir qu'à peu près 20% n'ont pas encore décidé. Donc, les chiffres peuvent être différents. Vous voyez, Ritsenka sur la quatrième place, Ibuika, le candidat pro-russe, ex-parti de région, il est juste en bas. Et vraiment, avec 9% neuf, il n'a pas de chance de sortir au deuxième tour. Et ça, c'est une chose beaucoup plus importante, parce qu'en fonction de quoi votent les Ukrainiens. Top 5 des problèmes pour les Ukrainiens. C'est un sondage très récent, 13 mars, donc ça fait 5 jours. C'est une compagnie sociologique fiable. Il fait partie des compagnies fiables. Et moi, j'étais très frappée par cette statistique. Pourquoi ? Puisque vous voyez où le problème de la corruption, vous ne voyez pas, elle est juste en bas. Elle n'est même pas dans les 5 premiers, donc elle est 6e. Donc, 21% des Ukrainiens pensent que la corruption, c'est un problème grave. Vous voyez ? Et ça, c'est après des enquêtes anticorruption qui ont, par exemple, sur la défense et autres. Par contre, 61%, la guerre dans l'Est de l'Ukraine, la guerre qui est là depuis 5 ans, représente le problème numéro 1. C'est très important, puisque c'est en fonction de cela que les gens peuvent voter pour tel ou tel candidat. Parce que ce qui va faire la différence, c'est la position du candidat vis-à-vis du problème de la guerre à l'Est de l'Ukraine. Cette guerre entre-étatiques, entre la Russie et l'Ukraine. Donbass, dans l'opinion publique, parce que la guerre, ça se passe en Donbass. Vous voyez les chiffres. C'est DIF, c'est la fondation des initiatives démocratiques de Ilko Kuchelif. C'est une organisation avec une très bonne réputation. J'imagine que certains d'entre vous la connaissent et connaissent Mme Bétièche, qui en a quitté plusieurs fois, quelques fois à Paris, en présentant leurs résultats. Donc, leur sondage montre que 72% des Ukrainiens pensent que l'Ukraine et la Russie sont en guerre. Qu'il ne s'agit pas de conflits civils, d'une guerre civile ou autre chose. Ils pensent que c'est une guerre. Et donc, le candidat qui présente son programme doit répondre à cette idée. Vous voyez, régionalement, bien sûr, on le pense plus à l'ouest qu'au centre. Et encore moins, on le pense à l'est. Parce que le Donbass, qui est sous contrôle du gouvernement ukrainien, c'est moitié-moitié. 39% pensent que c'est la guerre, tandis que 40% pensent que ce n'est pas le cas. Donc, plus on approche la région où se passe la guerre, moins les gens pensent que c'est la guerre. Elles pensent que c'est un conflit. Bon. Mais c'est-à-dire qu'au total, au total, en moyenne, 72% considèrent que c'est la guerre et que c'est le problème numéro un de l'Ukraine. Et là, très important, que dit un des candidats à la présentation sur la guerre ? M. Poroshenko, il dit qu'il faut préserver Minsk. Il faut préserver Minsk. Il faut employer la voie diplomatique et politique. Il parle beaucoup de la mission internationale des Nations Unies, dans l'ensemble de Donbass occupé. Donc, il propose de continuer la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, il ne parle pas des actions militaires ou de la guerre ouverte. Il propose de continuer la même ligne. Par contre, Timoshenko, elle parle beaucoup de formats qu'elle appelle Budapest Plus, c'est-à-dire le mémorandum de Budapest qui date des années 90, plus Chine, plus les États-Unis. C'est ça ? Je ne me trompe pas. Voilà. Elle parle beaucoup de conflits dans son programme. Par contre, elle parle de la tâche simultanée, de désoccupation et de réintégration. Et là, cette tâche-là, elle l'oppose à Minsk. Elle dit que c'est une alternative à la formule de Minsk, c'est-à-dire qu'elle propose implicitement ou explicitement de dénoncer, de s'éloigner du format de Minsk et d'essayer de travailler dans un autre format. Quel format ? Est-ce qu'il sera efficace ? Comment elle va organiser ça ? Il y a beaucoup plus de questions que des réponses à cette question-là. Et donc, ça fait comment, est-ce que ça sera plus efficace ou moins efficace, etc. Et Timoshenko, je le rappelle une fois de plus, ce n'est pas le point principal de son programme. Elle essaie, elle mise surtout sur les questions sociales, sur les tarifs, sur des questions qui sont aussi importantes pour les Ukrainiens. Donc, c'est le programme de gauche. Et enfin, M. Zelensky, là, c'est dans le programme. C'est assez... Bon, au moins, c'est des choses qui font sens. Tandis que c'est un programme qui n'était pas écrit par M. Zelensky, bien sûr. Mais dans les interviews, quand il lui posait la question « Qu'est-ce que vous allez faire avec la guerre à Donbass ? » Il disait des choses plus simples. Il disait que « Voilà, je veux m'être avec M. Poutine, on va s'entendre, on va trouver, on va faire point, point, point. Qu'est-ce que tu proposes ? Qu'est-ce que moi je propose ? » On va trouver le juste milieu. Donc, c'est-à-dire que des choses tout à fait populistes et tout à fait irréalisables, en quelque sorte, qu'il proposait. Mais dans ce programme, on voit qu'il veut demander plus de soutien pour la fin de guerre, etc. Il mentionne également au mémorandum de Budapest « La restitution des intérêts nationaux, des territoires ne peut faire objet des négociations. » Bon, bref, voici les programmes. Pourquoi je fais les citations de ces programmes-là ? Parce qu'ils répondent, je répète, à la demande la plus importante des Ukrainiens, la demande « Qu'est-ce qu'on fait avec Donbass ? » Parce qu'il y a une autre question qui n'est pas mentionnée dans tout le programme, c'est la question de la Crimée. Et donc, plusieurs organismes ont analysé les programmes de candidats sur la question de la Crimée. Parfois, comme dans le programme de Borchicot, c'est mentionné, dans le sens que la Crimée, on ne reconnaîtra jamais qu'elle était annexée, mais il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de stratégie pour récupérer la Crimée. Et dans d'autres programmes, par exemple dans le programme de Zelensky, vous pouvez chercher, vous ne trouverez jamais le mot « Crimée » là-bas. Donc, il n'y a pas de Crimée dans le programme de Zelensky. Il ne fait pas mention de ce problème qui est là, et depuis cinq ans. Donc, voici quelques... Ah, pour les compromis, voilà, ça c'est très intéressant, que 70% des Ukrainiens pensent que les compromis sont possibles pour mettre fin à cette guerre. Vous voyez ? Donc, c'est un pourcentage assez important. Mais quand on leur pose la question, les seuls leur posent la question « Mais quel genre de compromis ? » seulement 16% disent que, par exemple, que les élections dans les territoires occupés ou Amnistie, etc., Amnistie et autres points mentionnés peuvent être acceptables. Donc, seulement 16% sont d'accord pour les vrais compromis. Mais, d'autre part, 70% pensent que quelques compromis sont possibles parce que ça dure. Il faut mettre fin à cette guerre. Et quand on pose la question aux citoyens « Comment réaliser la paix ? » 30% pensent que le plus efficace serait de rétablir une vie normale dans les territoires libérés, c'est-à-dire une vie normale dans les territoires qui sont proches de la ligne de front. Et voilà, par rétablissant la vie normale, on fera un très bon exemple à ceux qui sont derrière cette ligne et puis montrer qu'en Ukraine, on vit mieux qu'ailleurs. Voilà, donc, les Ukrainiens pensent comme ça. Et 32%, un peu plus, pensent que la pression internationale sur la Russie est nécessaire et elle peut débloquer la question de conflit. Voilà, c'est tout. Et je voulais aussi, je termine là-dessus, et je voulais vous montrer montrer aussi la vidéo que nous avons faite sur la couverture médiatique parce que le discours de la Russie qui est responsable de ce qui se passe à Donbass, c'est bien différent. c'est les médias russes sur les élections ukrainiennes. C'est la guerre de la Russie C'est la guerre de la Russie qui vont se couper à l'autre pour sauver la justice. Qui a gagné? C'est pas important, parce que c'est la guerre qui n'a pas à cause de la réunition à la réunition de la volonté ukrainienne. Ça signifie qu'il n'est pas institut, qu'il n'est pas système de partage, qui вызывают malgré tout l'étude. Ça signifie qu'il n'est pas une atomisation de l'objet. La Russie, ce type d'émocratie, qui n'est pas, n'est-ce qu'il n'est pas un élevé. Il n'y a pas d'économie à la façon dont on a fait un élevé. C'est-à-dire qu'il n'est pas un élevé, qu'il n'est pas un élevé, un élevé, un élevé, un élevé, un élevé. Il n'est pas un élevé, qu'il n'est pas un élevé. Il n'est pas un élevé, qu'il n'est pas, en place où il n'est pas un élevé, qu'il n'est pas que la France. Il n'est pas du pouvoir les entouré. Les gens ne vont pas demandent des questions. Maintenant, pour être président, il ne faut pas les choix. Il ne faut pas les procédure. Il faut pas de trompe. Et d'abord, il faut que la présidente de la République, il faut que la présidente de la République. Il faut que le présidente de la République. Il faut que le présidente de la République. C'est le candidat pour le député de Pорошенко pour le président. C'est le candidat. Le candidat est, c'est le candidat, c'est le candidat. C'est le candidat, c'est le candidat. C'est le candidat. Quand le président tout le temps regarde le sud, les gens regardent le sud. C'est le candidat. C'est le candidat. Il y a encore des candidats, qui nous devons aussi prendre la direction. C'est celui qui, qui pense au monde, qui a la guerre, qui a l'éteur, qui veut la guerre, qui a l'éteur, qui veut la guerre, qui veut la guerre. C'est le candidat. Tumoshenko, Zelensky, Boyko. C'est le candidat. C'est le candidat. C'est le candidat. C'est le candidat. Il y a la même chose à l'éteur. C'est le candidat. Le candidat. Le candidat. Le tournée. Le tournée. L'éteur. Mais le point. Pорошенко. Il va vous emmerer. C'est le candidat. 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 Là-dessus, vous avez bien vu les narratifs les plus principaux de cette couverture russe des élections. Voilà. Je laisse la parole à Nadia qui permettrait plus de... Je vais essayer de résumer les narratifs principaux de couverture médiatique russe des élections. Donc, tout d'abord, il ne s'agit pas des élections. Il s'agit de la... De chaos. De vacanerie. Comment on dit ça en français ? De bordel. 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 Antidémocratique. Tout est décidé par le coup de téléphone de M. Trump. Donc, un candidat à la présidentielle qui recevra un coup de téléphone de M. Trump, soit-il le président. Le seul candidat honnête est M. Boyka. M. Boyka, c'est ex-parti de région, bloc d'opposition, parce que c'est le seul qui n'a pas de rhétorique anti-russe. Donc, c'est un seul bon garçon dans cette direction, dans cette compagnie, on va dire. Donc, Boyka, c'est ce candidat. Vous avez peut-être fait attention, les autres, que les sondages sociologiques étaient aussi falsifiés, parce que vous avez vu que Boyka était au milieu. Donc, ça, c'était un peu truqué, 10, 11. Donc, on voyait, voilà, tout ce trucage-là. Ensuite, les fascistes, les ultra-extrême-droite, les nationales hydrogènes, c'est-à-dire les unités. Comment dit nationales hydrogènes en français ? Les groupes nationalistes ont eu le statut officiel d'observateur lors des élections, ce qui est absurde, ce qui ne correspond pas à la réalité. Et donc, voilà. En gros, c'est ça. Il ne s'agit pas d'élections démocratiques, il s'agit de chaos, voilà, où on élimine toute démocratie possible qui est incarnée par M. M. D'accord. Bonjour tout le monde. Je vais continuer le récit de Tétiana. Moi, je voudrais parler plus sur les candidats-clés. Comme nous avons déjà dit, les ratings des candidats sont très dynamiques. Il est, en fait, assez typique pour l'Ukraine que, deux semaines avant le vote, le résultat d'excrutable reste imprévisible. Nous avons dit qu'il y a des différences dans les zondages d'opinion. Vous pourrez bien le voir. Donc, nous avons trois instituts de zondage d'opinion. Reitin, l'Institut international de sociologie de Kiev, l'initiative démocratique. Et les différences, c'est une semaine que ces chiffres ont été obtenus, sont assez importantes. Donc, Volodymyr Zelensky peut obtenir de 19% selon... D'accord, je vais juste lire. Donc, Zelensky a de 19% presque 25%. Timoshenko, de 13,8% jusqu'à 18%. Et donc, relativement, c'est très difficile à dire qui a le rating le plus important. Et donc, parmi les 39, maintenant, candidats, nous voyons très clairement les trois leaders des scrutins, c'est-à-dire les trois candidats capables de figurer au deuxième tour le 21 avril. Et c'est le président Poroshenko, c'est l'ancien premier ministre et son némésis, Yulia Timoshenko. Et le comédien Volodymyr Zelensky a un nouveau visage de la vie politique ukrainienne qui est actuellement en tête dans tous les zondages. Il y a aussi trois candidats qui ont des ratings moins impressionnants, mais ils représentent des tendances électorales assez importantes, surtout en vue des élections parlementaires d'octobre 2019. et de l'évolution générale de la scène politique ukrainienne. Encore une fois, il s'agit des leaders d'une faction de l'ancien parti des régions, Yuri Boyko. C'est de 7% jusqu'à 10% des supports. Le deuxième est le candidat démocratique au réformateur Antony Gressenko. 6% à 10%, c'est liant divers aux zondages. Et le dernier est le populiste radical Oleh Lashko. 4,8% le moins de résultats et 6,3% le plus grand. Et les chiffres d'autres candidats sont moins d'importance parce qu'ils n'ont aucune chance de décider quelque chose dans ces élections, sauf d'être des candidats techniques comme Tétiana Noazadi. Donc, plusieurs points ressortent des programmes et des campagnes de ces leaders du scrutin. Premièrement, dans la dimension électorale, on peut dire qu'il n'existe plus de rivalité entre le camp orange et le camp bleu. On ne trouve pas les candidats ouvertement pro-russes contre ceux pro-européens. Il n'y a pas de grands candidats avec un crash régional très manifesté. Tous les candidats importants ont des stratégies globales. Ils s'adressent ou ils tentent de s'adresser à tous les Ukrainiens, à tous les groupes. Et, autrement dit, on peut parler sur de nouveaux clivages et de nouvelles collisions dans la société ukrainienne. Le deuxième point est que l'évolution de la situation politique, économique et médiatique en Ukraine est propice au développement de très diverses sortes de populisme. Parce que les factures de gaz et d'autres choses sont très élevées. Le tempo des réformes est assez lent. Les médias sont assez négativistes et alarmistes. La guerre, elle est à l'antenne et elle est non-intensive. Donc, elle n'a pas d'effet direct sur la vie quotidienne de la plupart de la population. Et la rivalité des divers populismes devient très importante dans cet égard. Et, par exemple, la popularité d'un des premiers populistes de la politique ukrainienne, Olar Lashko, elle a beaucoup diminué, car son image de représentant des régions rurales, de la vie campagnard, qui parle de manière très directe, très rude. Elle est moins en face avec les attentes de la population. Et elle se trouve maintenant dans l'ombre à la fois de Timoshenko et Zelensky, qui ont des stratégies plus efficaces. Notamment, Timoshenko promet les choses désirées par la population, tandis que Zelensky s'appuie sur une image médiatique très sympathique et proche des électeurs moyens. La troisième chose que je voudrais dire en général, c'est que les initiatives réformatrices des activistes et des réformateurs n'ont pas beaucoup de résultats sur la campagne parce qu'ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord sur une candidature unique et efficace et comme en 2014, ils soutiennent la candidature d'Anatoly Hritsenko. Tétiana a beaucoup dit sur ces personnes, mais il est vraiment peu charismatique, mais il a une très bonne réputation. Il se présente comme un candidat honnête et les Vox Tchèques disent qu'en fait, c'est le cas. Mais le problème est que les réformateurs, c'est-à-dire les partis très actifs de la société civile, ce qui forme une sorte d'élite de la société civile en Ukraine, qui reste très, très critique à l'égard du gouvernement, du président, et dans l'espace public ukrainien et sur la scène internationale, ils sont un peu déconnectés avec la grande partie des populations. Et normalement, en Ukraine, nous espérons que ce sont les gens qui nous présentent de nouveaux visages de la politique ukrainienne. Mais l'ironie amère est que ce nouveau visage de la politique ukrainienne, c'était M. Zelensky qui a savamment façonné une image du politicien qui représente le peuple. Il arrive à la tête de l'État pour mener la lutte contre la corruption, mais ce n'est pas arrivé en réalité, mais dans sa série télévisée « Serviteurs du peuple ». Il a créé cette image, et cette image a lui beaucoup aidé, et cela marche avec la population. La quatrième chose que je voudrais dire, que, encore une fois, Tétiana a déjà mentionné, mais je vais dire encore une fois que l'ancienne partie des régions qui constituait, il y a quelques années, c'était une très forte opposition organisée pour opposer au déluge orange. Ensuite, c'était la base du régime de Yanukovitch. Aujourd'hui, à disperser, il existe plusieurs groupes qui sont soutenus par divers oligarques, et ces conflits internes ont affaibli ces camps bleus, et camps bleus a beaucoup souffert. Et, par exemple, l'électorat qui réside, par exemple, dans le sud, donc c'est une base électorale traditionnelle pour partie des régions. Maintenant, c'est une des plus grandes bases de Zelensky. Finalement, on sait que ni la droite radicale, ni la gauche radicale n'ont pas de ratings importants dans ces élections. Par exemple, Ruslan Koshulinski, le candidat de la droite unifiée, c'est-à-dire de Svoboda, soit Liberté ou Prave Sector, le secteur droit, et d'autres partis radicaux, il a soutenu un public quasi négligeable, 1,3% des électeurs appuient sa candidature, et d'autres radicaux, ils ne participent pas à la course électorale en raison d'un soutien inexistant. Donc, nous avons parlé sur la situation générale, et maintenant, un peu sur les leaders des votes. On commence avec le président Poroshenko, qui n'est pas en tête dans les ondages, mais dont les positions ont progressé au cours des derniers mois. Il pourrait vraiment accéder au deuxième tour. Et de plus, Poroshenko est intéressant parce que les campagnes de plusieurs autres candidats sont fondés sur les critiques à sert du président et du bilan de son quinquennat. Et dans sa campagne, Poroshenko a commencé comme un candidat patriotique, avec le slogan « Armée, langue ukrainienne, foi ». Mais dans les dernières semaines de la campagne, il a un peu changé sa stratégie, et il réfère maintenant plutôt à son expérience, à sa présidentialité et à sa prévisibilité. Le slogan plus actuel est quelque chose comme « Il y en a beaucoup de candidats, mais juste un seul président ». Donc, la stratégie, moi, je suis une vraie politique, et ça, ce sont des populistes. Donc, au cours de sa campagne, il met l'accent sur la stabilité. Il joue beaucoup sur des grands peurs des pires en cas de changement de pouvoir. Et grand-père numéro un, c'est quelle serait la politique de Tomoshenko et de Zelensky à l'égard de Poutine ? Et quelles concessions sont-ils prêts à proposer ? Et quel serait le futur cours de la politique étrangère du pays ? Et Poroshenko ne cesse pas à souligner sa fermeté envers la Russie. Et ce qu'il propose, c'est de commencer le processus d'adhésion à l'Union Européenne, à l'OTAN, déjà en 2023. Et la citation du programme « La paix, c'est une restauration complète de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine. La paix, c'est la reconnaissance indéniable par Moscou de notre droit de suivre notre propre chemin ». Donc, bien sûr qu'il présente le bilan de son quinquennat d'une manière positive. Il parle beaucoup de réformes de l'armée, du secteur de défense. Il parle beaucoup de succès diplomatique. Il parle sur l'accord des associations et des zones de libre-échange, sur la libéralisation du régime des visas, sur certaines réformes, comme celle de décentralisation, anticorruption même. Nous connaissons ce qu'est la réforme anticorruption. C'était très difficile. Mais maintenant, il pense que c'est grâce à lui. Protection de la langue ukrainienne, autocéphalie de l'église orthodoxe, etc., etc. Par contre, un autre candidat, il ne fait pas ses promesses super populistes dans l'économie. C'est juste pour joindre l'Union européenne. Mais cinq secteurs qui le jouent prioritaire, c'est l'agriculture, l'IT, l'industrie technologique, le tourisme et le transport. Donc, j'ai parlé sur le père numéro un. Et le père numéro deux, c'est-à-dire l'avenir des réformes et du cours politique du pays, parce que beaucoup de réformes sont vraiment gravement critiquées par les forces populistes, comme par exemple la réforme du secteur de gaz, la réforme du secteur bancaire, et même la réforme du secteur de santé. Il y a des idées dans les programmes d'auteurs candidats qu'il faut renverser ces réformes. Donc, le prochain cours tente de faire un dilemme. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Soit continuer lentement, parfois très lentement, les réformes avec lui, soit tout risquer avec les visages nouveaux. Maintenant, voyons Yulia Timoshenko. Elle joue avec les stratégies diverses. Elle tente d'attirer plusieurs nouveaux groupes d'électeurs. Traditionnellement, elle visait les gens âgés provenant des petites villes et villages. Mais depuis 2018, elle tente d'attirer aussi les gens des classes moyennes urbaines en se positionnant comme candidat plus moderne, comme candidat technocrate. Vous pourrez voir que son image a aussi beaucoup changé dans cet égard. Titiana a déjà parlé sur ses idées dans la politique étrangère. Je ne vais pas détailliser encore une fois. Mais la deuxième partie de sa stratégie est toujours de dénoncer les réformes qui ne sont pas populaires et de faire des promesses très cutesses. Par exemple, elle propose de revenir sur la réforme bancaire, sur la réforme de santé publique, d'annuler des décisions dans le secteur des gaz et de donner l'argent à la population. Comment donner l'argent ? Par exemple, l'argent perdu par la population ukrainienne dans les banques en cause de l'inflation très forte en 2014. Il faut rétablir la justice. C'est très vague, mais l'idée est que nous donnons de l'argent directement. Réduction drastique des prix des gaz et d'autres factures deux fois. Elle promesse d'augmenter les salaires en Ukraine au niveau de Pologne en cinq années, c'est-à-dire 3,5 fois, et donner encore une grande somme d'argent lors de la naissance d'un enfant, ou c'est un succès politique au temps de Yushin Koub. Donc, presque 1,5 000 euros par le premier enfant. Le problème ici est que maintenir l'assistance financière du FMI sera assez difficile dans de telles circonstances. Et bien sûr, elle joue la carte populiste aussi. Elle parle de la démocratie directe par le peuple, comme une sorte de réponse contre la corruption du président ou des élites traditionnelles. Elle propose de liquider le système oligarchique, d'abolir l'immunité des présidents, des juges, des députés, réduire le nombre de députés des radars, d'introduire les pouvoirs, de changer les pouvoirs centraux et locaux par voie de référendum, pas pour la révolution. Et elle défend l'initiative législative des citoyens. Ce qui est important pour Timoshenko, sa partie bloc de Yulia Timoshenko, c'est une partie avec très, très développée structure régionale. C'est une vraie partie, elle existe vraiment partout. Et elle espère au moins avoir plus de succès aux élections parlementaires. Et cela explique partiellement pourquoi ce programme, c'est plutôt le programme pour les élections parlementaires. Ça, c'est hors de ce qu'est le président. Donc, elle parle sur « Nouvelle dente pour l'Ukraine ». Il y a de diverses traductions. « Nouvelle chemin pour l'Ukraine », « Nouvelle direction ». Mais elle fait l'allusion avec « New Deal » de Franklin Roosevelt. Donc, cette politique un peu protectionniste, un peu populiste. Et finalement, nous avons Volodymyr Zelensky, qui est, bien sûr, qui combine beaucoup le vote protestataire. Il combine beaucoup sa capitale très importante en médiatique. C'est un businessman assez riche. Et il joue sur le désir de la jeunesse pour les nouvelles têtes dans la vie politique. Et il arrive à tête tous les sondages. Et ça, c'est juste partie de sa programme. Oui, bien sûr, le programme, c'est une partie des stratégies des candidats. Le programme ne reflète complètement ce que le président va faire après. Mais c'est toujours un très intéressant point de référence. Et en fait, Zelensky nous dit qu'il y a une Ukraine de ses rêves. Et c'est une Ukraine où tout est beau. Le pays, encore une fois, où on entend les tirs seulement pour saluer les mariages. Où vous pouvez ouvrir une entreprise en une heure. Obtenir un passeport dans cinq minutes. Où il n'y a pas d'annonces de travail en Pologne. Mais en Pologne, il y a beaucoup d'annonces de travail en Ukraine. Où une jeune famille n'a qu'un problème. Choisir son appartement dans la ville ou dans la campagne. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de telles choses. Et puis, comment pouvons-nous obtenir cette Ukraine des rêves de Zelensky ? Encore des recettes très populistes. Rendre le pouvoir au peuple. C'est-à-dire, démocratie directe par référendum. L'État doit être absolument minimal. Avec l'ingérence minimale dans la vie quotidienne des citoyens. Et elle doit être moderne, digitalisée. Très sympa pour les gens jaunes. Bien sûr, le discours contre les élites. Donc, il promet la loi sur l'immunité présidentielle. Parlementaire, judiciaire. Loi sur impeachment des présidents. Il dit, je vais commencer par moi. La loi sur destitution des députés. C'est la criminalisation sévère de la corruption. Sur la politique extérieure, je ne vais pas parler encore une fois. Mais c'est toujours la voie diplomatique. Et l'être, le reste, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de promesses sur le système fiscal simplifié. Ça a l'air très haut. Développement dans tous les secteurs de l'économie. Donc, c'est le paradis sur terre. D'accord. Et il est très actif sur les réseaux sociaux. Dans l'Internet en général. Il s'appuie beaucoup sur les technologies nouvelles. Mais il donne rarement des discours publics. Il accorde peu d'interviews aux journalistes. Et on peut dire qu'avec un rêve de Zelensky, la vieille tendance de la politique ukrainienne, c'est-à-dire voter pour une personne, pour une image sympathique, atteint son apogée. Donc, le parti de Zelensky, qui a le nom tout comme ça, série télévisée, serviteur de peuple, c'est maintenant la partie la plus populaire avant les élections législatives. 18%. Le seul problème, c'est que cette partie n'existe pas. Elle n'existe pas dans la réalité, mais c'est la plus populaire partie avant le vote. C'est ce problème. Et aussi, il ne parle pas beaucoup avec des journalistes ukrainiens. Mais maintenant, se faire connaître à l'étranger, c'est devenu une priorité importante, d'où une grande attention à la communication avec les médias étrangers. Je crois qu'il a aussi donné quelques entretiens dans les médias français. Et pour finir, la stratégie clé pour Zelensky maintenant, c'est la mobilisation des jeunes. Comme Tania a montré, c'est la génération la plus forte en absinthéisme, mais ce sont plus grands défis pour obtenir le résultat désiré. Et je vais finir ici. Merci à vous. Merci beaucoup. Le micro fonctionne. Nickel. Du coup, j'ai pas de présentation, mais tant pis, vous allez devoir faire avec ma tête pendant une quinzaine de minutes. et je vais faire la partie la plus facile, c'est-à-dire l'interférence et l'ingérence russe dans les élections et élargir un petit peu plus le débat, notamment vis-à-vis des attentes électorales par rapport à la place de la Russie dans le débat sur le long terme, puisque la Russie projette son influence en Ukraine sur le long terme. Je pense qu'on le voit bien avec le conflit entre le Donbass, la Crimée, puis les tentatives d'interférence russe sur le long terme et l'impact que ça va avoir dans la vie politique ukrainienne, au-delà des présidentielles qui sont finalement un tour de chauffe entre 2019 et 2020 avec les élections législatives en octobre et les élections locales en 2020 qui ont finalement plus d'importance pour la Russie que les élections présidentielles, notamment depuis la loi de décentralisation où les collectivités locales et finalement la logique locale vers le national a plus d'importance aujourd'hui dans la vie des citoyens ukrainiens. Et objectivement, donc je suis un chercheur français travaillant en Angleterre vous parlant de questions d'ingérence russe en Ukraine, donc il y aura forcément une partie de fake news qui pourra être utilisée contre moi, donc n'hésitez pas à me jeter une tomate proverbielle si nécessaire. En termes d'interférence russe en général, je pense qu'il faut compter sur deux choses. La première, c'est l'utilisation de leviers traditionnels dont dispose le Kremlin et dont dispose le leadership russe pour tenter d'affaiblir et décrédibiliser, comme on l'a vu sur la vidéo de UCMC, la vie politique ukrainienne, notamment avec la persistance d'un certain nombre de comportements d'affaires slash électoraux et politiques dans certaines régions ukrainiennes, notamment le sud et l'est avec la présence de barons locaux ou d'oligarques qui peuvent être compromis ou utilisés comme des courroies de transmission d'un certain nombre de directives politiques auprès de la population dans ces régions-là. L'utilisation également d'un certain nombre de candidats, on l'a vu avec Boyko qui a clairement un vecteur pro-russe, financé par toute la sphère politique pro-russe avec la persistance des mêmes vieilles têtes du parti des régions qui sont toujours là, tous n'ont pas été complètement évacués de la société politique post-Maïdan. La présence d'un certain nombre de personnalités comme Victor Medvedchuk qui sert de courroie de transmission informelle entre Moscou et Kiev sur un certain nombre de questions. On l'a vu avoir un rôle quasiment officiel dans les discussions autour des échanges de prisonniers dans le Donbass entre 2015 et jusqu'à relativement récemment. Et ce sont autant de personnalités politiques qui peuvent avoir un rôle à jouer à la fois dans des consignes de vote et également sur le report des votes au deuxième tour. Et ce report des votes va avoir un impact massif sur la façon dont les candidats vont se positionner sur le second tour et plus tard pour obtenir des concessions parlementaires pour les législatives et également pour les élections locales. Pour beaucoup de petits candidats, entre guillemets, les candidats techniques également, les présidentielles sont inatteignables puisque ça se joue entre trois personnes globalement. Par contre, des concessions politiques pourront être récupérables pour les élections parlementaires dans le cadre d'alliances puisqu'il est fort probable qu'aucune majorité simple ne se dégage à la RADA après les législatives d'octobre. Donc il y aura forcément des alliances qui vont se jouer. Qui dit alliance dit forcément les vieilles méthodes de la RADA ukrainienne qui sont bien connues comme l'achat de voix, l'utilisation de leviers d'influence et de compromis électoraux et d'affaires. Et sur les candidats, je pense qu'effectivement il faut signaler la maturité de la société politique et de la vie politique ukrainienne avec l'absence de candidats ouvertement pro-russes parmi les plus gros présidentiables, sauf Boyko évidemment. Par contre, il y a une différence entre être ouvertement pro-russe et être adaptable vis-à-vis de Moscou. Je pense que si Boyko n'est pas élu, ce qui est clairement le choix numéro un pour le Kremlin à l'heure actuelle, Julia Tymoshenko est une candidate avec laquelle la Russie pourrait dialoguer et ou négocier dans le sens où elle est connue. Elle représente quelqu'un qui effectivement fait partie de la vieille classe politique avec lequel le Kremlin pourrait s'accommoder et discuter. D'autant plus qu'elle traîne un certain nombre de vieilles casseroles, entre guillemets, vis-à-vis de ses pratiques politiques et d'affaires entre la Russie, notamment sur les contrats gaziers, un certain nombre de contrats internationaux avec la Russie qui posent effectivement encore problème et qui risquent de remonter à la surface, notamment si le deuxième tour oppose Poroshenko et Tymoshenko. Je pense que le camp Poroshenko doit disposer de dossiers, probablement certains sont assez juteux, sur les affaires de corruption de Tymoshenko. Poroshenko serait un choix avec lequel la Russie pourrait encore une fois s'accommoder, non pas qu'il soit un candidat bien entendu pro-russe ou qu'il soit négociable, par contre c'est un candidat avec lequel la Russie négocie maintenant depuis cinq ans. Donc il est relativement prévisible, il a un comportement qui est relativement prévisible pour Moscou. Zelensky, par contre, représente à la fois une inconnue bienvenue pour le Kremlin, puisque ça risque d'apporter une couche d'incertitude dans la vie politique ukrainienne qui va déstabiliser l'Ukraine potentiellement encore plus, ce qui est au bénéfice du Kremlin. Par contre, sa position vis-à-vis de la Russie reste relativement incomprise, inconnue et insondable, dans le sens où il est relativement fluide dans ses réponses, dans des entretiens sur sa position réelle vis-à-vis du Donbass, vis-à-vis de la Crimée ou vis-à-vis de la façon dont il allait s'y prendre pour négocier entre guillemets ou discuter d'homme à homme avec Vladimir Koutine. Du coup, ça en fait quelqu'un de relativement imprévisible, ce qui n'est pas forcément très bon en termes de comportement. Et le troisième vecteur, cette persistance de leviers traditionnels, c'est le vecteur médiatique et informationnel, avec aujourd'hui une fragilité encore importante de l'espace informationnel en Ukraine qui implique une forme de permissivité du discours pro-russe et de la désinformation et d'utilisation d'un certain nombre de techniques à travers les réseaux sociaux, à travers certaines chaînes de télévision qui font la promotion d'un message relativement ambivalent vis-à-vis de la Russie, comme News One ou InterTV ou la chaîne 112, qui sont toutes détenues par des intérêts oligarchiques. Et un des problèmes aussi majeurs de la sphère médiatique aujourd'hui en Ukraine est la persistance des liens d'affaires par les oligarques au sein de chaînes de télévision et de relais médiatiques nationaux. Et vous avez également toute une couche de nouveaux vecteurs qui sont apparues dans la boîte à outils d'interférences qu'utilise la Russie sur l'Ukraine, notamment le conflit dans le Donbass avec, comme Nadia l'a mentionné, cette fatigue, pardon, la présence du conflit dans les esprits. Et Tétiana l'a également mentionné comme problème numéro un. Effectivement, la majorité des Ukrainiens aujourd'hui estiment vivre dans un climat d'insécurité, ce qui laisse autant d'espace en termes de manipulation et de risque de décohésion sociale autour du règlement du conflit et autour de la façon dont les autorités vont s'y prendre pour régler le conflit et cette logique de compromis qui aujourd'hui est de plus en plus acceptable alors qu'elle était absolument intolérable juste après la signature des accords de Minsk II en février 2015 où aucun compromis n'était techniquement faisable pour l'Ukraine vis-à-vis des conflits. Et des conflits, parce que ce n'est pas juste le Donbass, c'est la Crimée, effectivement. C'est un des gros problèmes aujourd'hui du discours politique et que la Crimée est passée sous silence parce qu'elle est également passée sous silence dans la communauté internationale. Or, spoiler alert, la Crimée est ukrainienne, jusqu'à preuve du contraire. Et malheureusement, beaucoup à la fois de nos dirigeants de la communauté internationale et même dans les discours politiques ukrainiens l'oublient que ce n'est pas juste la guerre dans le Donbass, c'est également l'autre partie, l'autre cousin éloigné de la famille ukrainienne qui est la Crimée. Et cela implique également autant d'espaces de manipulation dont la Russie peut utiliser contre l'Ukraine. Et également cette fatigue mentale de plus en plus importante vis-à-vis du conflit où effectivement plus vous éloignez de la ligne de contact, plus le conflit devient distant. Plus effectivement les représentations et les schémas mentaux vis-à-vis du conflit deviennent distants et plus ils s'enfoncent dans l'imaginaire collectif d'une population qui doit gérer cette historicité immédiate d'être en guerre. Là, l'Ukraine est en guerre officielle contre la Russie. C'est une guerre inter-étatique. Or, c'est un fait qui est difficile à accepter pour la communauté internationale qu'un état quasi occidental et quasi européen soit en guerre avec un état qui possède une arme nucléaire et des comportements aujourd'hui politiques contre lesquels on ne veut pas se frotter ou alors difficilement. Et un autre vecteur qu'utilise la Russie, c'est l'utilisation de cyberattaques avec la crainte par les autorités ukrainiennes que la Russie cible de manière extrêmement fine un certain nombre d'infrastructures essentielles lors des élections, notamment la Commission électorale centrale. Un certain nombre de mesures ont été prises pour tenter de ventiler ces problèmes de cyberattaques et essayer de prévenir toute tentative de déstabilisation. Reste à savoir si les infrastructures ukrainiennes tiendront le coup si jamais des cyberattaques massives ont lieu contre les intérêts ukrainiens pendant les élections, et que ce soit les élections présidentielles et les deux autres échéances électorales à venir entre les parlementaires et les élections locales. Et comme je disais, la Russie se concentrera probablement plus en termes d'attaques et que ce soit de cyberattaques ou d'utilisation de vecteurs ciblés dans les réseaux sociaux et les campagnes électorales pour les législatives et les élections locales de 2020. Une des ambitions vis-à-vis des législatives serait de casser toute forme de création d'une majorité simple à la radar ou une majorité qualifiée qui permettrait finalement de retarder l'avancée des réformes. Là où les politiques ukrainiens se déchiraient pour tenter de récupérer une majorité, cela retarderait d'autant la mise en place de réformes dont l'Ukraine a besoin pour continuer la révolution de dignité. C'est un des objectifs dont Kremlin pourrait chercher à mettre en place. Et également ce qui est ressorti dans les discussions en Russie dans les médias, c'est notamment le fait que l'élection pourrait éventuellement ne pas être reconnue, l'élection présidentielle, selon le candidat qui sortirait gagnant. Effectivement, si c'est Mme Tymoshenko qui devient présidente, là Moscou sera peut-être plus conciliant vis-à-vis du résultat. Si Zelensky est élu ou même Poroshenko et qu'un certain nombre de fraudes électorales ont lieu et sont avérées, que l'OSCE déclare un certain nombre de fraudes électorales, il est possible que la Russie, par acte de bravoure ou de bravade entre guillemets, décide de ne pas reconnaître le résultat des élections et continue à utiliser cette rhétorique qui est encore très présente sur le fait que depuis 2014 et le coup d'État entre guillemets, que les fascistes entre guillemets de Kiev ont réalisé contre le président Yanukovitch, qui ont chassé de manière forcée un président démocratiquement élu, c'est encore une rhétorique que l'on retrouve dans les médias russes et qui pourraient être encore utilisés lors de cette élection. En matière de résilience et en matière de capacité de la société civile et des États et de l'ex-ordres des institutions étatiques de l'Ukraine à s'adapter à cette contrainte permanente qui est devenue les tentatives d'interférences russes, il y a un certain nombre de points et de vecteurs qu'on a identifiés dans une étude récente avec une de mes collègues à Chatham House sur l'Ukraine. Je pense qu'il faut voir l'Ukraine comme un espèce de laboratoire utilisé par la Russie en matière de mesures subversives, en matière de manipulation de l'information. Je n'ai pas dit le mot « guerre hybride » depuis 10 minutes. Vous pouvez m'envoyer une tomate. Spoiler alert numéro 2, la guerre hybride n'existe pas. Et vous pourrez me poser violemment la question pourquoi pendant les questions-réponses, mais c'est un autre débat. Depuis 2014, et depuis la révolution de dignité et les réformes qui ont été mises en place, un certain nombre de leviers d'influence dont disposait la Russie ont été bloqués, fermés par ces réformes. L'autocéphalie avec l'Église par exemple, la décentralisation qui a soudé des communautés locales en Ukraine, le statut de la langue également qui a été fixé, et un certain nombre de mesures qui ont permis de bloquer ou atrophier un certain nombre de leviers d'influence dont dispose la Russie sur l'Ukraine. Mais ces leviers existent toujours. Le conflit dans le Donbass, je l'ai mentionné tout à l'heure, avec cette majorité d'Ukrainiens qui estiment vivre dans un état d'insécurité, qui sont autant d'espaces de manipulation que le Kremlin peut utiliser contre l'Ukraine, notamment que les élections ont montré qu'il n'y a pas de stratégie commune vis-à-vis de la gestion du conflit, vis-à-vis de sa résolution. Il y a un but commun qui est la résolution du conflit par la paix et la réintégration des territoires du Donbass et de la Crémée au sein de l'Ukraine. Par contre, il n'y a pas vraiment de stratégie commune. Et aujourd'hui, ces différentes stratégies de réintégration qui sont concurrentes entre les candidats sont devenues un jeu politique, sont devenues un élément du débat et non pas un but ultime ou un objectif ultime pour les politiques ukrainiens. Un des problèmes majeurs pour l'Ukraine vis-à-vis de ces vecteurs d'influence russe, c'est l'opacité de la culture politique. Le pire ennemi de l'Ukraine, c'est l'Ukraine vis-à-vis de ces questions-là. Le fait que je pense qu'il ne faut pas se le cacher, le système politique reste encore hautement corrompu au niveau des têtes politiques, que ce soit les différents leaders des partis ou au sein des hautes sphères de la politique, avec une gouvernance qui se démocratise mais qui est encore peu fonctionnelle sur un certain nombre de points, et également le fait que beaucoup de citoyens ukrainiens aujourd'hui, si ce n'est la majorité, n'ont pas confiance envers leurs institutions. Et ce lien entre institutions et citoyens doit être retendu, doit être retissé pour faire en sorte qu'une forme de citoyenneté active et la promotion d'une citoyenneté active soit mise en place par le bas au profit justement de ces réformes et au profit du renforcement institutionnel ukrainien. D'autant plus qu'un certain nombre d'institutions officielles sont politisées, sont utilisées à but politique, notamment par le président Poroshenko, qui se sert très ouvertement et très publiquement d'un certain nombre d'institutions comme le bureau anticorruption ou son grand ami le procureur général comme arme politique pour servir ses intérêts et non pas ceux du peuple et lutter efficacement contre la corruption. Il y a également un certain nombre de secteurs, notamment le secteur judiciaire. Il y a eu une réforme des cours de justice, mais pas une réforme de fond du secteur judiciaire, comme il n'y a pas eu aujourd'hui de réforme du secteur de la sécurité, notamment avec le SBU qui reste un élément relativement problématique dans la culture sécuritaire et de défense ukrainienne et dont le chef officieux, M. Avakov, est en conflit très ouvert avec le président à l'heure actuelle, le président Poroshenko, qui pose un certain nombre de problèmes sur l'apparition bizarrement à des moments très opportuns de dossiers politiques qui remontent. Et aujourd'hui, la campagne Poroshenko fait plus de la gestion de crise que de la campagne pour essayer d'étouffer les scandales qui ressortent. Il était évident que ces scandales ressortent, puisqu'on ne peut pas être au pouvoir en Ukraine pendant cinq ans sans avoir un certain nombre de casseroles, comme on dit proverbialement. Et le troisième vecteur, c'est toujours les médias dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a encore cet espace relativement important pour la désinformation et la manipulation de l'information utilisée par les autorités moscovites pour discréditer de l'intérieur le travail des réformes et la société civile ukrainienne, avec des narratifs pro-russes qui ont encore une forte pénétration dans les médias, d'autant plus que 80% des Ukrainiens s'informent par la télévision, et la télévision qui a une forte permissivité par rapport à ces narratifs pro-russes, et d'autant plus qu'à peu près 27-30% des Ukrainiens estiment avoir confiance envers les médias ukrainiens. Ce qui fait que la recherche de sources alternatives est quelque chose qui est extrêmement important pour les Ukrainiens, mais pas forcément orientée dans la bonne direction. C'est une chose d'aller voir des sources alternatives, c'est une autre chose d'être critique vis-à-vis de ces sources alternatives. Or c'est un gros problème aujourd'hui vis-à-vis de cette forme de résilience cognitive pour la population ukrainienne, c'est d'être armé d'une capacité à la pensée critique de manière automatique, d'une éducation vis-à-vis des médias, vis-à-vis de l'origine des fonds de certains médias, c'est ce qu'on appelle media literacy dans le vocable de la Banque mondiale et du FMI, et également tout ce qui est capacité de critique vis-à-vis des faits, donc tout ce qui est activité de fact-checking et de vérification des sources que l'on lit. Il y a tout un travail d'apprentissage qui est nécessaire, mais qui commence par le bas, qui commence par une réforme du secteur de l'éducation, genre de réformes qui ont eu lieu en Géorgie par exemple, mais qui doivent être poussées, qui ont été tentées en Moldavie également, jusqu'à ce que la ministre en charge de l'éducation ait été gentiment mise dehors, mais qui doivent être mis en place en Ukraine de manière systématique pour permettre aux citoyens de s'approprier ce sens de leur citoyenneté, et également d'augmenter leur résilience cognitive. Et je pense que je vais m'arrêter là par rapport à la présence de la Russie. Au revoir le débat. Alors je vous propose de prendre peut-être une série de questions, trois à peu près, on repasse le micro à nos intervenants, et on va procéder comme ça pendant un petit moment. Est-ce qu'il y a déjà des questions ? Assez courtes ? Merci beaucoup. J'ai deux petites questions, je vais essayer de les formuler rapidement. Vous pouvez vous présenter également. Pardon, Maxime Odinet de l'IFRI. La première, c'est sur le rôle des oligarques. Est-ce que vous pourriez peut-être un petit peu détailler cette question, et notamment le rôle de, on a parlé de Medvedchuk, mais peut-être aussi parler du rôle de Kolomoisky, dont le rôle est assez ambigu, on ne sait pas vraiment qui il soutient. Voilà, si vous pouviez dire quelques mots. Et puis, a priori Zelensky, mais on sait qu'il y a des liens aussi avec Timoshenko. Alors voilà, c'est simplement quelques questions. Et la deuxième, sur la question des influences informationnelles, et sur le fait que l'espace ukrainien est encore éventuellement perméable à cette influence médiatique russe. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus dans la mesure aussi où on sait que la plupart des grands médias russes, comme Pierre Vikanal, sont désormais interdits, je veux dire télévisuels, sont interdits, que les grands réseaux russes, Frontact, Yadnoklas, Niki, Yandex, sont aussi interdits. Et donc, dans quelle mesure aussi on peut dire que, finalement, cet espace est aussi beaucoup plus imperméable qu'il y a quelques années, y compris avant le Maïdan. Et voilà, ce sont mes deux questions. Oui, bonjour. Je m'appelle Pierre Odigier. J'ai fait plusieurs missions en Ukraine dans les années 2000-2010 dans le domaine de l'énergie pour le compte de la Commission européenne. Donc, je l'ai descendu dans les mines de charbon, j'ai visité les centrales nucléaires. Donc, dans le domaine de l'énergie, j'ai eu une petite expérience du milieu. Ma question est tout autre, encore que ce sujet reste une actualité, bien sûr. Ma question est tout autre, quel est le rôle des églises ? Puisque, si je comprends bien, il y a plusieurs églises qui ne sont pas forcément toutes, qui ne vivent pas toutes forcément en symbiose les unes avec les autres. Et quelle est l'influence des églises ukrainiennes ? Je ne peux pas, bien sûr. Merci. Bon, j'avais une question sur la guerre, mais je crois que c'est tellement compliqué qu'on ne va pas la poser. Il y a un ouvrage de Katrina, ce qui vient de paraître, qui est passionnant. Je l'ai lu, ça m'a vraiment intéressé au plus haut point. Je rappelle aux gens que quand l'OTAN a bombardé la Serbie, elle a dit... Question, par contre, s'il vous plaît. On ne fait pas la guerre. Au nom de quoi il y a la guerre ? Ça, c'est la première question. Sur quelle base juridique, anthropologique, vous dites qu'il y a la guerre ou pas ? Et la seconde, qui est un peu plus importante, tous les candidats veulent une réparation des dommages causés par la Russie. C'est exactement la position de Bachar el-Assad. Donc, Bachar el-Assad critique l'intervention américaine-française. Donc, si vous êtes d'accord que la Russie indemnise, il faudrait que la France et les États-Unis indemnisent également. Alors, sur quelle base juridique, vous, les candidats qui sont les prochains présidents... Et là, je suis très sérieux. Est-ce que vous faites... On va fêter le centième anniversaire du traité de Versailles. Est-ce que vous appuyez sur le fameux article 231 ? Est-ce que vous considérez, pour accuser la Russie, il faut qu'il y ait une responsabilité pénale ? Ou alors, vous considérez qu'il y a des dommages ? Alors ça, c'est l'article 1300 du Code civil. Tout dommage à autrui. Quelle est votre position ? Personne est juriste ici. Ah bah oui, mais cher ami... Est-ce que vous me posez une question claire ? Alors, la question, c'est sur quelle base juridique, politique, les candidats, les futurs présidents ukrainiens, veulent recevoir des dommages ? Et est-ce que l'électeur... Est-ce que c'est... Bon, je m'arrête là-dessus. Est-ce que l'électeur va se fonder là-dessus ou c'est uniquement un effet de manche ? Voilà ma question. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je m'appelle Pauline Choubard, je suis consultante chez Axis & Co. Et je voulais rebondir sur ce que vous disiez concernant le conflit entre Petro Poroshenko et Arsène Avakov. Selon vous, comment est-ce que le résultat des élections va influer du coup sur cette dynamique et sur le conflit entre le Naboo et le SBU ? Merci. Ouais, on s'arrête là, c'est bon. Nickel. Je commence. On prend un peu dans chacun comme... Chacun comme il veut. Oui. Je prendrai... Je prendrai... Je prendrai... Je prendrai par la question sur les oligarques. C'est un paysage tout à fait complexe et qui a toute son histoire, les oligarques en Ukraine. Peut-être la nouvelle la plus intéressante, le changement le plus intéressant depuis 5 ans, qui sont devenus un peu plus petits par rapport à il y a 5 ans. C'est-à-dire les fortunes de presque tous les oligarques en Ukraine ont diminué en 5 ans. Je parle de monsieur Armitov, je parle de Firtash, je parle de Kolomoisky exilé en Israël actuellement, sauf un seul oligarque qui se tient bon, vous le connaissez aussi, c'est Petro Pauschenko. Donc, sa fortune s'est augmentée durant ses 5 ans. Vous pouvez voir la liste de Forbes, là, on fait mention de toutes ses fortunes. On parle aussi beaucoup de Pinchouk. On parle moins de Pinchouk aujourd'hui. Parce que Pinchouk, on se pose la question, même théorique, est-ce que Pinchouk continue à être un oligarque ? Si on comprend par oligarque une chose classique, c'est une union d'un point financier et point politique. On se pose la question, bien sûr, Pinchouk a quelques hommes affiliés au Parlement, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un parti politique de Pinchouk. Donc, ça n'existe pas. Contrairement aux autres, Kolomoisky est peut-être un oligarque numéro un. Donc, les intérêts de Kolomoisky sont très présents dans cette élection, puisqu'il mise sur deux candidats, d'une manière tout à fait évidente. M. Zielinski, qui est lié à Kolomoisky par le Média, par la chaîne 1 plus 1. Une anecdote, je ne peux pas confirmer, mais une anecdote dit, que Kolomoisky le dit aussi dans l'interview, que lui, il doit 4 millions de dollars à M. Zielinski. Mais comme il est en un lugar exilé, il est très pauvre, donc il ne peut pas les rembourser. Et donc, il a proposé, donc c'est une anecdote, je ne peux pas confirmer, mais il a dit à Zielinski, si tu veux tes 4 millions, tu te présentes comme président, tu gagnes les élections, moi je serai très bien après, je te rembourse. Donc, c'est une anecdote, on ne sait pas, mais de toute manière, c'est une alliance tout à fait, elle est sur la surface. Mais à la fois, il est tout à fait clair que Kolomoisky est proche de Timoshenko, et peut-être, donc il y a une probabilité assez importante, qu'il sortira gagnant dans cette élection. Parce que sur les trois premiers, on a fait le tour, et puis sur deux candidats. Donc, après, on va discuter, on sait que la private bank, par exemple, était reprise par l'État, avec d'autres ressources. Donc, actuellement, il y a un procès à Londres, donc ça peut changer le paysage de l'oligarchie en Ukraine. Si on parle d'Armetov, Armetov s'est appauvri également durant ses 5 ans. Actuellement, bien sûr, il a de l'influence sur le parti radical de Lashko, mais aussi, il y a des liens avec Poroshenko. Je crois qu'il y a des... on sait qu'il y a certaines alliances, certains groupes d'influence, il y a des choses comme ça. Donc, lui, il met plutôt sur Poroshenko. Qui d'autre ? Firtash, oui. Firtash, il est affilié. Il a très peu de chances pendant ces élections-là, parce que lui, il met sur les pro-russes qui ont moins de chances. Donc, je dirais que Kolomoisky et Armetov sortiront peut-être les mieux. Et il a donné le plus de chances durant cette élection. Donc, on peut dire sur le regard. Et Taruta ? Ah, et Taruta. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de dire Taruta, Taruta. Avant hier, ils se sont... Ils se jouent avec Timoshenko. Et c'était... D'après ce que j'ai pu ressentir en quittant déjà l'Ukraine, que c'était un très mauvais service à Timoshenko, puisque son électorat a très mal... Son électorat à elle a très mal compris, voilà, cette comment Taruta, voilà, comment... Pourquoi ils sont ensemble. Et donc, ça peut jouer un défaveur de Timoshenko lors de l'élection. Leur idée était de joindre leur électorat, que l'électorat de Taruta vote pour Timoshenko. Moi, je pense que le nombre de personnes qui va cesser de... Voilà, qui va plus voter pour Timoshenko, justement parce qu'ils sont ensemble, parce que Taruta, elle représente quand même Donetsk, etc. Donc, pour une grande partie de l'électorat de Timoshenko, c'était une chose inacceptable. Et ça peut la faire retomber Timoshenko. Donc, c'est juste une hypothèse. On va voir d'ici, voilà, deux semaines. Mais Taruta, en tant que... Voilà, en tant qu'olégare, je crois que ce sera une histoire de la fin. Je vais prendre des questions. La première, c'est l'influence informationnelle russe. Quelle influence s'il n'y a pas de chaînes russes et pas de réseaux sociaux russes ? Il s'agit de divers types d'informations. Les discours que nous avons vus maintenant dans la vidéo que Tétiana a présentée, cette, disons, propagande très, très directe et très difficile à vendre en Ukraine, Oui, ça, c'est bloqué. Ça n'existe pas dans les bases publiques ukrainiennes. Mais on parle d'autres choses. On parle des chaînes ukrainiennes qui ont des discours... Certains discours, par exemple, de conciliation, de la nécessité de faire paix avec la Russie, de faire plus de concessions, les discours qui soulignent tout le temps car rien n'a changé en Ukraine, pas du tout. Toutes les réformes ont été un échec. Il n'y a pas d'espoir pour ce pays-là. Et d'autres types de discours qui créent ce sentiment de désespérance. Oui, il y a une partie des chaînes ukrainiennes publiques de télévision qui leur emploie. C'est ça dont nous parlons. Il y avait encore une question sur le rôle des églises dans l'élection. Normalement, comme la population ukrainienne est assez conservative, tous les candidats au président ou tous les présidents, ils se présentent comme les gens des familles, comme les gens religieux. Ils vont dans l'église tout le temps. Mais dans cette campagne électorale, peut-être que c'est seulement Petro Poroshenko qui a employé la question de l'église de manière consécutive. Donc, il a présenté cet homos, ce autocéphalie de l'église orthodoxe ukrainienne, comme sa victoire personnelle. Il a fait un grand tour d'Ukraine avec le métropolitain Epiphan, je ne sais pas, en janvier peut-être. Il peut présenter lui comme le champion d'orthodoxie ukrainienne autocéphale, indépendant de Moscou. Mais en fait, il y avait beaucoup de pères que cette autocéphalie, elle va produire quelque chose d'instabilité en Ukraine. Ce n'est pas le cas pour le moment. Mais à quel prix que cette église autocéphale, elle augmente très lentement. Pour le moment, c'est 500 paroisses de l'ancien patriarcat de Moscou qui ont joint cette nouvelle église. Et normalement, nous avons 2000 de cette paroisse. Ce n'est pas un très grand nombre. Et la vérité est que beaucoup d'évêques et beaucoup d'autres gens de l'église, ils attendent quel serait le résultat des élections. si encore ce discours est populaire. Et peut-être, après l'élection, nous allons voir quelle est une vraie tendance pour cette église. sur les oligarques, rapidement, effectivement, Kolomoisky a deux chevaux. Et c'est une vengeance personnelle après la dépossession de ses actifs financiers par Poroshenko avec la nationalisation de la banque private. S'attaquer en politique, c'est une chose, en Ukraine. S'attaquer à son business, c'en est une autre. Là, Poroshenko est clairement allé trop loin. Kolomoisky veut sa vengeance. Et la meilleure façon dont il a de se venger, non pas par l'intermédiaire du business puisqu'il est effectivement exilé, il ne peut plus rentrer sur le territoire ukrainien, c'est par la politique. La politique étant un moyen pour parvenir à des fins. La politique est rarement une fin en soi en Ukraine, peut-être encore moins dans nos démocraties occidentales, mais bon, c'est une autre question. En tout cas, c'est une stratégie de vengeance personnelle et de prise d'otage d'une partie de la sphère politique ukrainienne par un homme qui, en plus, est exilé. Je pense que c'est rien d'autre. Donc, effectivement, une mise sur tous les chevaux possibles. La question clé est de savoir à quel point la laisse entre lui et Jelensky est courte et à quel point elle a la distance de contrôle par rapport à Jelensky parce qu'il le finance, il le contrôle clairement. La question est de savoir à quel point et est-ce qu'il reçoit des instructions claires ou est-ce qu'il a une certaine marge de manœuvre et quel dommage si les présidents ça pourraient impacter sur la vie politique ukrainienne. Et la question est de savoir vis-à-vis Mme Tymoshenko qu'il finance plus ou moins ouvertement et qu'il soutient plus ou moins ouvertement également et de savoir, encore une fois, à quel point il sera capable de la contrôler. Puisque, autant Jelensky est relativement contrôlée par son manque d'expérience politique, autant Mme Tymoshenko est une combattante survivante politique rompue à l'exercice du pouvoir depuis 25 ans qui est sans scrupule. Or, ce n'est pas parce qu'elle est financée par Kolomoisky que la créature numéro 23 ne se rebellera pas contre le créateur. En tout cas, le financeur actuel. Parce que c'est une question de long terme. Donc, je pense qu'il faut être extrêmement clair vis-à-vis de Kolomoisky dans l'équation qui aujourd'hui est la personne qui a accaparé le plus de visibilité oligarchique vis-à-vis des plus petits comme effectivement Firtash qui s'est rangé du côté de Poroshenko parce que Firtash a été sauvé récupéré entre guillemets et sauvé par Poroshenko à la suite du conflit. Il lui a donné une certaine marge de manœuvre dans sa capacité de structurer une partie de la cohésion autour de la ligne de contact et dans le Donbass le Donbass encore ukrainien puisque Firtash et notamment Armetov 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 on recommence Firtash qui reste avec Boyko mais qui s'est déchiré avec Armetov justement pour la place à accorder à la sphère pro-russe dans les élections et lui entre Firtash Armetov et Liovochkin se sont rencontrés fin 2018 se sont déchirés sur quel candidat adopter pour le bloc d'opposition qui aujourd'hui s'est scindé en deux entre la plateforme d'opposition Zéagitia qui soutient Boyko et le reste du bloc d'opposition qui s'est renommé toujours bloc d'opposition d'ailleurs qui est qui a proposé son candidat Mouraïev du coup ces trois oligarques sont relativement affaiblis mais Armetov mis sur Poroshenko puisqu'Armetov a une certaine marge de manœuvre vis-à-vis de sa structuration du Donbass et notamment l'assistance technique et financière qu'il apporte et humanitaire dans le Donbass vis-à-vis d'Avakov qui n'est pas tout à fait un oligarque mais qui reste merci pour votre question vis-à-vis d'Avakov il y a une guerre ouverte entre lui et Poroshenko pour la simple et bonne raison que Poroshenko en arrivant au pouvoir a voulu détruire l'espèce de triangle magique qui gardait la place pour Tymoshenko entre guillemets qui était composé de Yatsenyuk de Davakov ministre de l'intérieur et Alexander Turchinov qui est toujours directeur du centre de sécurité de défense le NDSC ukrainien et qui est ancien premier ministre par intérim avant les élections présidentielles de 2015 qui a obtenu un certain nombre de qui a eu le goût du pouvoir pendant un certain temps qui a une position extrêmement belliqueuse et guerrière vis-à-vis de la résolution du conflit qui représente ces quelques 17 à 20% de la population qui veulent un règlement militaire du conflit donc il a quand même son rôle à jouer il a relativement il a été éclipsé parce qu'acheté clairement par Poroshenko avec apparemment des deals autour d'Odessa et des deals autour de business autour du sud de l'Ukraine Yatsenyuk est relativement gardé enfin disons pas incapacité mais disons contrôlé puisque c'est un peu le sauveur de la coalition parlementaire actuelle mais ce n'est que parce que cette coalition parlementaire tient que Yatsenyuk existe dans la vie politique ukrainienne il n'est même pas au pouvoir c'est la personnalité politique la plus détestée d'Ukraine il est en dessous de la marge d'erreur statistique dans les courbes d'approbation et de popularité pire que Hollande à son époque vous vous rendez compte du coup il est un petit peu incapacité il ne reste qu'Avakov qui est devenu une épine monumentale pour Poroshenko qui a été attaqué régulièrement par Poroshenko tentative de destruction de son influence au sein du SBU au sein de la guerre nationale au sein des bataillons tentative de destruction de ses business Poroshenko s'est même attaqué à son fils qui est assez soldé par l'irruption d'un certain nombre de bataillons cagoulés dans la cour de justice de je ne sais plus où c'était c'était à Kiev il me semble c'est une des cours de Kiev à Pechers je crois c'est une des cours de Kiev où Avakov a montré très clairement qu'il avait encore la main sur toute une partie de la sphère sécuritaire et effectivement il a la capacité de donner des consignes de vote très claires dans une partie de la sphère sécuritaire d'Ukraine qui est quelque chose contre lequel Poroshenko peut difficilement lutter même si beaucoup de l'armée le suivent pour son effort et son héroïsme entre guillemets vis-à-vis des forces armées et du conflit sa gestion du conflit Avakov a clairement un rôle à jouer là-dedans et se rangera clairement du côté de Tymoshenko quoi qu'il arrive il soutient plus ou moins ouvertement Tymoshenko et continuera de rester un homme de l'ombre qui vide un certain nombre d'affaires sales pour Tymoshenko et je crois que je vais m'arrêter là sur les églises j'y connais pas grand chose quant à l'anthropologie sociologique des dommages de guerre et le lien avec Bachar el-Assad la seule chose que je voudrais dire c'est que la question des dommages des réparations et de la reconstruction du Donbass ne sont pas ouvertement discutées dans les débats politiques et médiatiques en Ukraine à l'époque où a été mis en place cette loi sur la désoccupation qui était passée en janvier 2018 il y a toute une partie de la loi qui prévoit la question des réparations et des compensations mais il est encore trop tôt aujourd'hui pour mettre en place quoi que ce soit le Donbass reste sous le contrôle illégal des républiques populaires ouverts et fermés les guillemets du Donbass de Donetsk et de Lugansk on n'en est pas encore à rendre les territoires pour discuter de telle ou telle forme de compensation et de paiement et je pense que si on en est là ce sera déjà une avancée énorme vis-à-vis de l'intégrité territoriale de l'Ukraine mais on est encore très loin de là ces deux républiques là sont exclus du vote enfin le vote oui 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 les déplacés internes les quelques les quelques 1,5 3,4 ça dépend des chiffres millions de déplacés et les populations en âge de voter sont inclus dans le vote et ne représentent pas un point de contention entre les citoyens ukrainiens c'est pas comme s'ils étaient exclus parce que considérés comme potentiellement pouvant voter pour pro-russe ce qui a été le cas en Moldavie notamment pour certaines régions avec la Transnistrie là n'est pas la question ils sont inclus dans la vie politique ukrainienne et ils ont une représentation libre tant qu'ils sont enregistrés comme des alors certes pas comme des citoyens vivant sur leur territoire mais comme des déplacés ce qui est effectivement stigmatisant mais ils sont totalement représentés dans la vie ils sont mobilisables ils sont mobilisés ils sont politisables éventuellement pour toutes les bonnes et les mauvaises raisons mais on ne peut pas reprocher aux politiciens ukrainiens d'avoir tenté de les utiliser comme armes politiques c'est absolument pas le cas Anne de Tanguy d'abord merci aux trois intervenants qui nous ont donné des interventions extrêmement intéressantes bravo et merci à Tétiana et à Nadia d'avoir parlé dans un français parfait merci beaucoup j'ai trois questions la première serait de porterait sur comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y a pas davantage de renouvellement politique en Ukraine c'est à dire qu'on voit s'exprimer un désir de nouvelles têtes politiques dont profite Zelensky mais en réalité on voit très peu apparaître ces nouvelles têtes politiques je veux dire en dehors de Zelensky ou alors est-ce que ça n'apparaît pas au moment des présidentielles mais on le verra au moment des élections législatives une deuxième question je voudrais savoir si on parle la notion de vote utile est entendue en Ukraine bon je pense que l'analyse que vous avez faite de ces trois candidats pour deux places beaucoup de gens doivent faire la même analyse en Ukraine est-ce que ça va les amener à cette notion de vote utile et à votre avis ça profitera à qui parce qu'en fait ça peut profiter aux trois et la dernière question le bilan de Poroshenko étant donné les résultats dans les sondages on voit bien qu'il est majoritairement négatif mais je voudrais en fait ma question c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui est jugé positif dans le bilan de Poroshenko par ceux qui estiment que le bilan est positif même s'ils sont très mis en tête la question se pose quand même merci beaucoup oui merci oui ma question est très simple nous n'avons personne à ma connaissance n'a évoqué cet après-midi le FMI le Fonds monétaire international le budget 2018 et les projets les lignes projectionnistes de 2019 ont été signés par le président Poroshenko avec l'accord d'après ce que j'ai pu comprendre du FMI donc en cas d'élection négative pour lui que ce soit Julia ou que ce soit une tierce personne il faudrait savoir que qu'est-ce que ces gens-là vont penser est-ce qu'il y aura une remise en cause des nouveaux accords des prêts des prêts financiers accordés par le FMI en 2019 ça recueille leur position et ça me paraît très important parce que c'est un problème politique bien entendu et largement financier pour les mois qui viennent merci je m'appelle Dimitri de Moran je suis je travaille l'ambassade de Russie nous avons beaucoup entendu sur la position de Russie envers le conflit la situation en Ukraine merci pour cette attention en particulier quand même les positions de Russie en Ukraine évidemment sont assez faibles pour le moment et les positions des pays occidentaux et des Etats-Unis sont beaucoup plus forts bien sûr et les dernières cinq années nous montrent que l'Ukraine suivre cette direction envers l'Union Européenne et les Etats-Unis et c'est pourquoi je voulais vous demander de peut-être élaborer plus sur la position des Etats-Unis des pays européens sur la situation en Ukraine quel candidat supportent-ils et qui est le niveau de leur influence sur la vie politique en Ukraine merci bonjour encore une question Olivier Kem j'aimerais finalement poursuivre sur la question d'Anne de Tinguy vous avez présenté des sondages du premier tour on voit bien qu'il y a trois candidats qui se détachent je comprends qu'il y aura donc un deuxième tour alors c'est peut-être mon passé politique de français qui fait que on aime bien sur les sondages voir les sondages de premier tour et les sondages de deuxième tour et en fait c'est le sens de ma question si Zelensky arrive en finale ce qui semble ce que je comprends que se passe-t-il vis-à-vis de l'un ou de l'autre la Yulia et envisageons le troisième scénario finalement c'est une bulle de savon médiatique et les deux candidats les plus politiques les plus solides c'est-à-dire Prochanko et Tymoshenko se retrouvent en finale et alors comment vont s'organiser les reports voilà moi c'est la question des reports et donc la prévisibilité du deuxième tour on va peut-être prendre là parce que ça fait 6-7 questions ça fait beaucoup désolé c'est vrai ouais enfin tu veux commencer ouais allez c'est parti je vais pas tout prendre mais bref renouvellement pourquoi il n'y a pas de renouvellement politique parce que tout simplement les personnalités réformatrices et les nouvelles têtes de la vie politique ukrainienne post-Maïdan ont été systématiquement et volontairement évacuées de la sphère politique post-Maïdan par le président actuel et par la volonté de survie du système existant je pense que tous les ministres étrangers les réformateurs les watchdogs les gardiens de la révolution de Maïdan tous ces acteurs de la société civile qui ont émergé par la révolution de dignité qui ont été introduits dans la sphère politique pour changer les choses de l'intérieur ont été embêtés évacués mis dehors et politiquement détruits et éviscérés effectivement de la vie politique ukrainienne de manière volontaire parce que ça me fait mal de dire ça mais la révolution de Maïdan a fait une révolution c'est-à-dire un tour sur elle-même pour revenir à la persistance de schémas politiques dans la haute politique qui restent les mêmes avec la dominance oligarchique et des intérêts privilégiés d'un certain nombre d'acteurs qui contrôlent toujours les hautes sphères par la corruption et par la persistance de ces comportements politiques et économiques la seule différence c'est que ce n'est plus tenu par la peur et l'espèce de peur totale qu'influait le régime Yanukovitch mais ces acteurs de la société civile ont un travail extrêmement profond par le bas au sein de la société civile mais ont été évincés à un certain niveau de compétences politiques et plus ils ont monté les échelons plus ils ont été mis dehors et les ministres étrangers en sont là ceux qui ont fait la fierté des gouvernements Yanuk successifs ont été évincés c'est ceux qui ont notamment permis les plus grosses réformes comme la réforme du système de santé la réforme du radiodiffuseur public la réforme des banques du système bancaire qui a été l'une des plus importantes de ce 21ème siècle en Ukraine Madame Gontareva l'ancienne gouverneure de la banque centrale a été mis dehors à cause de pression politique tout simplement parce que les mêmes les mêmes les mêmes personnes sont là pour gérer les intérêts d'affaires et politiques des pontes des pontes et des oligarques qui sont toujours présents donc il y a eu un renouvellement mais malheureusement pour faire une révolution il faut aller au-delà de juste la révolution le vote utile oui peut-être éventuellement le seul vote utile c'est le fait que les électeurs au moment de mettre leur bulletin dans l'urne se rendront compte que Zelensky est certes très médiatique mais n'est pas un candidat politique très sérieux et que le sérieux l'emportera notamment sur sur ce côté effectivement nouvelle tête si c'est la seule nouvelle tête qui émerge c'est un peu dommage pour l'Ukraine que on ait une tête pilotée par un oligarque qui certes soit drôle et fasse des blagues très drôles à la télé et une série télévisée qui soit extrêmement sympathique à regarder mais qui finalement représente et reconduit les mêmes schémas politiques qui existent donc le vote utile sera probablement un vote de stabilité donc pour l'électoral plus âgé qui ont connu Timoshenko ce sera Poroshenko et pour l'électoral plus jeune qui était trop jeune pour voter à l'époque où madame Timoshenko était premier ministre ce sera justement Timoshenko qui n'ont pas connu l'exercice de Timoshenko donc je pense que la question générationnelle va jouer beaucoup sur la perception qu'ont les électeurs de Poroshenko et Timoshenko mais effectivement le problème de la participation des jeunes à l'élection va influencer le vote Jelensky il est fort possible que Olivier tu l'as dit ce soit une butte de savon qui finisse par par exploser et aujourd'hui rien n'est joué et je pense qu'il faut le signaler c'est un signe de grande maturité de la vie politique ukrainienne je pense que c'est la seule élection post-soviétique où on est aujourd'hui incapable de déterminer qui va passer à un deuxième tour d'élection présidentielle je ne pensais pas dire ça il y a 10 ans mais si aujourd'hui il est imprévisible de dire qui va remporter qui va être les deux plus gros candidats du premier tour d'élection présidentielle donc je pense que certes il y a des problèmes certes la sphère politique n'est pas complètement assainie mais je pense que c'est un signe de démocratie justement d'insertion de la société civile et de contrôle civique et civil dans la vie politique ukrainienne qu'il faut qu'il faut qu'il faut noter et très rapidement sur le FMI je voulais se répondre la question du les autres points ce sera surtout après l'élection les élections législatives il faudra regarder la question du FMI le président a un rôle un rôle de pilotage vis-à-vis de l'économie vis-à-vis de la gestion du FMI mais les détails techniques de la conditionnalité de l'applicabilité des prêts du FMI est géré par la RADA par le Parlement par les réformes et le vote des réformes or ce n'est qu'après la législative où la sphère politique se restabilisera avec une coalition ou pas et selon le président ça peut donner des résultats assez étranges qu'il sera temps effectivement de discuter du prêt 2020 2021 mais pas du prêt 2019 dans le sens où il est encore trop tôt et je pense que le FMI et les bailleurs internationaux sont suffisamment conscients qu'il faut donner à l'Ukraine un coussin de sauvetage politique dans ses échéances électorales on peut difficilement demander à un état comme l'Ukraine aujourd'hui de gérer trois élections en sept mois et une réforme complète et totale de son système à la fois politique économique et financier donc je pense qu'il y a une certaine dose de flexibilité qui sera accordée et ce sera après les élections parlementaires qu'il faudra garder effectivement les questions de reconditionnalisation de l'aide sur 2020 Merci je vais prendre la question ce qui est jugé positif dans le bilan de Poroshenko il y a certains groupes d'électorats durs qui supportent Poroshenko n'importe quoi et pour eux la chose la plus importante ce sont les grandes choses donc Poroshenko a maintenu l'indépendance de l'Ukraine Poroshenko a terminé cette attaque russe il a une position assez dure Poroshenko a rétabli l'autocéphalie de l'église donc ces gens ils parlent comme des accomplissements historiques comme nous nous allons dans la direction européenne maintenant et nous devons garder ça il a restauré notre indépendance de Moscou dans plusieurs sens et cela marche pour la partie de population dans les dernières semaines quelques intellectuels ont publié les articles dans les journaux pourquoi est-ce que je vais voter pour président Poroshenko aussi par exemple le medjlis des tatars de Crimée a soutenu le président parce que c'est le seul candidat qui supporte l'autonomie des tatars en Crimée mais en deux mots c'est surtout pour ces grandes lignes historiques politiques et diplomatiques qu'il a achevées pendant sa présidence d'autres questions sur la position des Russies des Etats Européens et des Etats Unis en Ukraine premièrement il ne faut pas être timide le rôle de la Russie reste assez important en Ukraine maintenant donc nous avons Mathieu a déjà beaucoup parlé sur divers modes d'ingérence mais la question est-elle sur le rôle d'autres forces tout comme la Russie nous avons dit que la Russie ne supporte pas un seul candidat en Ukraine mais il y a quelques candidats qui sont plus prêts à dialogue ni l'Union Européenne ni les Etats-Unis ne supportent un seul candidat et vu cette incertitude avec le gagnant ils conduisent beaucoup des entretiens maintenant avec les divers candidats dans les dernières semaines les ambassadeurs de divers pays ont rencontré même Zelensky qui est un candidat très sérieux maintenant et dans le dialogue avec les pays occidentaux c'est toujours la question des réformes et comme il y a quelques scandales maintenant dans la campagne législative ici aussi les représentants des pays occidentaux font leur position pour la question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de renouvellement des politiques en Ukraine moi personnellement je crois que la résistance de la l'ancien système dont Mathieu a parlé c'est une partie des problèmes d'autres parties je tentais de la montrer dans ma présentation c'est que cette élite la plus démocrate et la plus réformiste des sociétés elle ne peut pas faire la connexion avec les espérances du peuple elle ne peut pas choisir un candidat efficace pendant l'année 2018 il y avait un autre candidat artiste candidat prospectif artiste qui s'appelle Svetoslav Vakarchuk il est chanteur mais il a par contre Razelensky il a beaucoup participé dans le débat politique en Ukraine il est informé il avait été au temps de Yushin Komen député de Rada il a fait des études dans l'administration aux Etats-Unis comment quelques sortes de préparation pour la carrière politique pas seulement des carrières des showmans mais finalement il a décidé que ça ne vaut pas la peine il ne s'est pas représenté à ces élections et maintenant nous avons Zelensky qui a sauté sur ce train et il a rassemblé tous ces votes de proteste tous ces votes populistes qu'il y en a et c'est une grande tâche pour la société civile d'établir ces liens avec la population ce que Mathieu a dit pour que ces supports pour réformes deviennent universels à tous les niveaux des sociétés pour les ondages du second tour c'est très difficile c'est encore plus difficile pour le deuxième tour maintenant mais les formations que j'ai vues que Zelensky peut gagner tous les deux autres candidats c'est les données pour toujours pour aujourd'hui on va voir ce qui va passer en avril mais pour le moment il semble gagnant et la question sur le FMI Fonds monétaire international c'est un grand souci dans la politique ukrainienne parce que une des candidats qui est très forte Madame Tymoshenko elle mène un discours qui est à contre-courant à tout que demande le Fonds monétaire international surtout les prix de gaz elle promet de les diminuer dix fois dans les premiers mois de sa présidence avec une telle initiative faire un nouveau accord ce serait une tâche très très difficile et comment résoudre ce problème parfois les gens qui travaillent avec Tymoshenko disent mais ok elle dit toutes ces choses nous avons eu la statistique combien de choses imprécises et pas vraies mais elle dit toutes ces choses juste pour gagner une campagne une fois elle devient une présidence elle va faire une politique prévisible et tout ça mais c'est une stratégie pas trop crédible donc oui c'est un souci pour notre président je crois que beaucoup de choses ont été dites je veux juste rapidement revenir à des questions d'un détenu sur le vote utile et sur le renouveau donc pour le vote utile je pense que effectivement on observe un effet tout à fait intéressant les sociologues les sociologues nous racontent les chiffres ça fait peut-être déjà un an donc même avant que Zelensky se présente par exemple d'abord il y avait des rumeurs qu'il allait se présenter donc pendant six mois les sociologues disaient le placé deuxième troisième quatrième avec Arthur qui ne s'est jamais présenté pendant un an et demi on avait en tête des sondages et la personne ne s'est pas présentée donc les les sondages sociologiques je suis convaincue ils jouent un rôle très important dans cette élection comme dans n'importe quelle autre élection aujourd'hui nous voyons les trios de gagnants de présidentiables on voit d'autres candidats après mais les gens commencent à considérer que voilà je ne vais jamais voter pour ceux qui ne sont pas dans les trois leaders parce que ça ne sert à rien je vais perdre ma voix donc ils sont obligés de faire le choix entre les trois premiers soit Pauschenko soit Timoshenko soit Zelensky ça donne beaucoup moins de chance pour la position numéro 4 pour Gritschenko ensemble avec Sadovi qui pourrait concurrencer avec Pauschenko parce que c'est de plusieurs points de vue c'est le même électorat puisque par exemple Gritschenko représente une solution militaire en quelque sorte de conflit dans notre base parce que c'est quelqu'un qui vient de qui était ancien ministre de la défense et il s'y connaît dans ses matières beaucoup plus que M. Zelensky qui est un showman qui s'y connaît mal donc dans les graphiques que je montrais que les Ukrainiens pensent que le conflit dans le Donbass c'est le problème numéro 1 quand même Gritschenko pouvait avoir plus de chance donc vous voyez donc dans cette mais dans cette situation là où les sociologues nous disent que vous voyez Zelensky comme à peut-être 24% peut-être le plus populaire ainsi de Porushchenko ou Timoshenko les gens vont dire non je ne vais pas voter pour celui qui ne gagnera pas donc les gens vont avoir recours à ce qu'on appelle des votes utiles et je pense que qui va profiter le plus de ça je pense que c'est Porushchenko puisque parmi les candidats parmi tous les candidats face au danger de se retrouver au deuxième tour devant le choix entre Timoshenko et Zelensky beaucoup de gens vont voter pour Porushchenko même s'ils sont très critiques assez critiques vis-à-vis de son belan et surtout vis-à-vis du dernier scandale aussi dans la défense des affaires découvertes dans la défense qui franchissent en quelque sorte je dirais la ligne rouge puisque la ligne rouge parce que quand il s'agit de la défense dans un pays qui fait la guerre donc c'est une chose assez sérieuse et quand il s'agit d'un allié assez proche un ami ou un partenaire de business qui est lié dans les affaires de corruption dans la défense ce n'est pas rien c'est très sérieux et ça joue beaucoup en défaveur de Porushchenko mais justement parce que les sociologues nous disent qu'il y a trois gagnants donc les gens vont renoncer à l'idée de soutenir une alternative ils vont quand même voter pour Porushchenko puisque face aux autres alternatives à Timoshenko qui peut se retrouver même pro-russes qui peut négocier avec la Russie qui peut céder des choses importantes et en danger numéro 1 et en danger numéro 2 se retrouver dans le pays où le président est complètement incompétent dans plusieurs matières dans la défense dans l'économie etc donc le risque est trop fort donc ils vont voter pour Porushchenko donc je crois que ça va expliquer beaucoup de choses il nous reste deux minutes et j'ai promis deux questions monsieur et madame et la parole oui désolé allô oui Daniel Stuhl du comité représentatif de la communauté ukrainienne de France je voulais poser une question sur Zelensky c'est on a vu cette interview où il apparaissait on lui reprochait d'avoir des intérêts en Russie donc il a dit en gros il a répondu oui oui j'ai bien une holding à Chypre qui a des intérêts en Russie mais je vais la fermer et ça serait dommage de laisser je vais la fermer une fois que j'aurai récupéré tout ce que la Russie me doit ça serait dommage de faire autrement d'autre part il s'exprimait très difficilement mal à l'aise et puis il a essayé d'interjeter quelques mots d'ukrainien visiblement il parle mais pas du tout mais pas du tout ukrainien donc ça peut être un problème donc la question c'est quelle est sa sensibilité à quelles sont ses capacités alors il y a un effet coluche c'est à dire que non seulement c'est un bon comique mais en plus de ça c'est certainement un bon critique du régime alors est-ce que quelle est sa sensibilité aux pressions de la Russie et quelles sont ses capacités intellectuelles en gros sinon j'avais j'avais une deuxième question c'était j'ai été une seule on a d'accord sinon parce que j'étais observateur aux élections présidentielles pour Poroshenko et le le processus de dépouillement est extrêmement complexe il y a le bulletin unique est-ce qu'on ne pourrait pas le simplifier qu'est-ce que vous en pensez en France on dépouille en une heure et demie là-bas c'est quand même huit heures merci merci bonjour Gala Ledieu j'ai une question concernant les milieux d'affaires est-ce que vous pourriez nous éclairer sur leur position par rapport à cette élection sachant que l'économie ukrainienne est grandement corrompue et le système de corruption finit par se stabiliser vers la fin du mandat dans quelle mesure ces milieux d'affaires ont intérêt de changer de président dont basculer dans le nouveau schéma et je ne parle pas de l'égarchie je parle plutôt du business grand business et business moyen merci merci beaucoup c'est très gentil alors une question de forme pour une fois on a beaucoup entendu du fonds c'est pas que le fonds ne m'intéresse pas par rapport aux élections aux technologies électorales et aux groupes de conseillers souvent de l'ombre qui sont derrière les trois principaux candidats je m'intéresse pas mal aux technologies électorales ces derniers temps est-ce que vous pouvez rapidement évoquer les gens qui sont derrière les candidats qui les conseillent sur des à la fois sur la façon de se présenter et de faire des promesses attaquer les autres etc. merci alors je prendrai la question la plus facile peut-être sur les sur les milieux d'affaires pas sur les allégarques mais comment quels sont les souhaits les intérêts des milieux d'affaires dans cette élection présidentielle effectivement il paraît que Timoshenko et Zelensky représentent une certaine turbulence puisque ça sera ça sera un changement ça sera aussi un changement de climat économique et les milieux d'affaires ont tout intérêt de garder le status quo et de garder ce qu'il y ait et ce choix entre entre trois mots on va dire deux mots trois mots donc ils vont soutenir plutôt le scénario de rien changer et c'est aussi vrai non seulement pour les milieux d'affaires mais aussi pour pas mal de sphères à l'Ukraine justement et c'est utilisé aussi par le président actuel comme Nadia a déjà dit d'ailleurs comme une méthode de convaincre les électeurs qu'entre tous les mots je suis le meilleur parce que ce chiffre on a bien vu voilà de son slogan sur l'armée sur la langue et sur l'église choisissez parce que ça sera pire ça sera pire avec d'autres candidats il y a beaucoup de candidats je suis le seul président et donc c'est un garant de la continuité si on regarde en arrière on voit que dans l'histoire ukrainienne récente jamais sauf Kuchma une fois mais c'est aussi parce qu'il était face aux communistes au deuxième tour il n'y avait pas jamais un président a été élu deux fois de suite donc ça sera exceptionnel la norme pour l'Ukraine c'est le changement de pouvoir la norme serait de changer parce que c'est normal de changer et donc beaucoup de citoyens des électeurs sont dans cette logique qu'on doit changer le président mais à la fois les risques qui sont très élevés les risques un peu supplémentaires liés à la guerre et liés à l'effondrement de l'économie qui commencent à se relever qui commencent à se relever petit à petit y compris avec les prêts éfinis et autres aides macroéconomiques donc la situation s'est stabilisée et donc là il y a trop de peur de perdre cette stabilité et peut-être que cette angoisse cette peur de perdre de stabilité va mobiliser encore plus l'électorat en faveur de prédiments actuels je vais prendre la question sur les groupes de conseillers autour des candidats c'est une question pour un long discours mais ce qui est intéressant c'est la campagne de Zelensky parce qu'au début il n'avait pas de fort groupe de conseillers mais avec ces chances et avec ces ratings en améliorant beaucoup des gens ont rejoint sa campagne et même certaines anciennes réformateurs dont Mathieu a parlé qui ont quitté le gouvernement comme ancien ministre d'Annelouk de finances et à peu près ma vie chose d'économie maintenant on pense peut-être Zelensky c'est leur deuxième chance et même les représentants des sociétés civiles ont aussi beaucoup discuté avec Zelensky il me semble aussi mais normalement l'équipe de Zelensky est assez faible il y a quelques semaines toutes les équipes se présentaient à Bruxelles il y avait une conseillère dans la politique étrangère qui n'est pas spécialiste dans la politique étrangère et elle ne pouvait pas rien dire sur les priorités de Zelensky dans la politique étrangère c'est toujours le problème c'est toujours les groupes de conseillères qui développent tout le temps et pour la question de l'intellect de Zelensky il est un homme raisonnable il a un grand business et il a beaucoup de succès bien sûr qu'il connaît peu de choses sur l'administration de l'état et sur la politique il n'est pas très professionnel en ça c'est un grand problème mais nous avons eu Viktor Yanukovitch le peuple ukrainien a choisi cette personne pour être le président et ça doit être un sort de on a des repères pour ne pas faire la même chose pour la deuxième fois c'est bon extrêmement rapidement sur l'effet de Zelensky je pense qu'il y a deux tensions la première c'est sa capacité à être prise au sérieux par les chancelleries occidentales et donc à s'entourer de personnes qui peuvent être prises au sérieux notamment toutes ces sphères de technocrates de gens d'expérience et je tiens à signaler que le fait qu'il s'entoure de personnalités politiques d'expérience est déjà une brèche de sa campagne où il faisait la promotion de la création d'une équipe de personnes non politiques sans expérience donc il y a déjà un problème vis-à-vis de sa démarche de campagne initiale mais en tout cas c'est le prix à payer pour qu'il soit pris au sérieux parce que personnellement je pense qu'il sera difficile enfin il faudrait qu'il soit bien guidé et bien entouré de personnes qui soient capables de lui dicter un certain nombre de comportements politiques pour discuter avec des gens comme M. Poutine ou Mme Lagarde ou Mme Merkel sur la commission électorale effectivement il n'y a pas eu de réforme de fond de la loi électorale qui doit passer l'année prochaine depuis 4 ans et demi mais qui est toujours bloquée à la rada pour discussion et parce que effectivement échéance électorale sur échéance électorale c'est une réforme de fond qui nécessite de transformer les comportements politiques de fond d'autant plus qu'elle a un impact encore plus important sur tout ce qui est représentation proportionnelle et donc pour les législatives et les élections locales avec toujours ce problème entre liste de partis et représentation proportionnelle qui seront toujours présentes pour les donc cette loi sera toujours présente pour les élections de 2019-2020 c'est un problème effectivement majeur et il y a beaucoup de choses à revoir là-dessus et sur les technocrates sur tout ce qui est technologie électorale je pense que oui tu as déjà parlé de tout ce qui est Zelensky Poroshenko dispose de sa propre verticale du pouvoir avec l'utilisation de fonds étatiques et de toute la colonne vertébrale de l'État qui lui donne une technologie électorale et un accès complètement sans précédent au maillage territorial par les régions par la compromission électorale par des pressions et compagnie avec des relais locaux dans toutes les régions et Mme Tymoshenko est comme depuis les années 2000 entourée d'un certain nombre de conseillers spin doctors lobbyistes et compagnie qui sont présents à son chevet pour l'aider et je pense que s'il ressemble aujourd'hui plus à un mélange de J.K. Rowling et de Hit Girl new-yorkaise c'est parce que justement ses conseillers lui ont envie d'apprendre l'ukrainien et de lâcher la tresse parce qu'au bout de 10 ans de tresse il était temps de laisser les cheveux un peu plus mais ça fait partie de ce genre de comme on a appris à Arsène Yatsegnouk à parler en public ce qui n'était pas forcément évident pour lui quand il est devenu premier ministre et on a dû lui apprendre à s'adresser à une foule et s'adresser à un certain nombre s'adresser à un public donc il y a effectivement la présence de tous ces spin-doctors et conseillers qui sont là dont peut-être certains français et anciens géorgiens je ne sais pas et voilà et bien merci beaucoup Tétiana Nadia merci merci applaudissements Merci.